Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Tixella C'est un youtubeur rap qui nous a fait l'honneur d'être un de nos premiers invités filmés On espère que la vidéo vous plaira Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker Et à prendre vos places pour le concert qu'on organise le 8 décembre au Doc B à Pantin Bonne vidéo ! Du coup, première question Comment est-ce que t'as commencé Youtube ? Comment t'as eu cette idée de faire tes vidéos ? Question vaste mais trop intéressante Parce que justement je me suis préparé à cette question Je me suis dit un jour on va me la poser Et finalement putain, en pensant à ça je me dis Putain en fait ça fait longtemps que je fais des vidéos Les gens s'en doutent sûrement pas mais en fait ça fait Là aujourd'hui j'ai 20 ans et j'ai commencé les vidéos il y a 10 ans J'avais 10 ans à ce moment là, faut savoir ça A l'époque je me rappelle, alors j'avais la Xbox 360 Donc on est en 2013, si je me trompe pas, Xbox 360 C'était la console de mon rough Et je jouais un peu aux jeux vidéo et tout Et là c'est la première fois que j'avais mon propre jeu vidéo qui était à moi C'était Call of Duty Ghost Qui pour moi est le meilleur Call of mais je sais que les gens seront pas d'accord Bref, mais putain le jeu je l'ai saigné pendant des années tu vois Bref, à ce moment là du coup j'ai 10 ans Je joue aux jeux et tout Puis l'année d'après, il y avait 2 ou 3 personnes du collège Qui faisaient des vidéos sur Call of Je crois à l'ancienne c'était pas encore Ghost, c'était encore le jeu d'avant Et je sais pas ça m'a trop chauffé Je me suis dit faut que je fasse la même Mais bizarrement, j'ai pas commencé les vidéos sur Youtube J'ai commencé les vidéos sur Facebook Y'en a ils disent Dailymotion pour certains et tout Moi ça a été Facebook Et vas-y j'avais pas de téléphone, j'avais rien pour filmer mon écran Du coup je filmais avec une vieille tablette C'était en mode dégueulasse Je filmais ma tablette et je jouais au jeu tu vois Et je parlais et tout avec ma petite voix de gamin de 10 ans Bref, ça me faisait trop rire Je sais pas, c'était ça sur Facebook Personne regardait ça tu vois C'était vraiment pour moi je crois que je faisais ça Mais ça me faisait kiffer Puis l'année d'après T'as là Xbox One qui sort Vas-y Et là tu passes à un nouveau step Parce que maintenant tu pouvais enregistrer ton écran Directement depuis la console Alors qu'à l'époque il fallait un boîtier Ouais, oui, oui Ça s'appelle Avermedia tu vois ou pas Mais moi j'ai 10 ans Je crois que le boîtier coûte 100 balles ou 200 balles Va demander 100 balles à tes parents Ouais voilà tu vois Jamais en plus mes parents ils savaient pas que je faisais des vidéos Ça veut dire gros Comment je trouve une excuse pour l'avoir Tu vois c'est pas possible Mais du coup trop bien Parce que moi ça me met trop bien T'as cet outil qui permet de filmer ton écran Gratuitement directement depuis la console Mais dans mes souvenirs c'était un délire où tu pouvais filmer genre les 30 dernières secondes de ce qui s'est dépassé Et je me dis ok tac c'est le timing Je commence à faire des vidéos genre glitch sur Call of Et je filme mon écran je monte les glitchs tu vois Donc je l'ai pas dit mais à ce moment là c'est plus Call of Ghost C'est le Call of d'après Je crois que c'était avant de se devoir faire peut-être Les gens diront Donc il y a cette nouveauté là Autre nouveauté c'est qu'il y a aussi un sorte de logiciel de montage intégré dans la console Le truc c'est genre tu peux faire 2-3 cuts ajouter une musique de fond et mettre un titre ou deux C'est déjà ça tu vois c'est déjà bon pour moi C'est à dire tac je faisais mes petites vidéos Je faisais mon petit glitch Je faisais une capture d'écran je récupérais ce que je faisais Je faisais 2-3 montages dessus je mettais un petit texte Et tac je balançais ça sur Youtube Ça c'était mes premières vidéos Après Facebook c'était ça Et je crois qu'à ce moment là du coup on était ouais en 2014 peut-être Peut-être 2015 On arrive en 2015 peut-être à ce moment là Mais je charbonne les vidéos peut-être j'en fais une par jour En rentrant des cours j'en fais une par jour comme ça C'est des petites vidéos de 30 secondes C'est des vidéos de 30 secondes une minute tu vois C'est les shorts avant l'heure ou les tiktok avant l'heure Il y avait déjà Vine et tout à l'époque Mais bref je faisais ça En vrai quand j'étais petit Je crois que j'avais peut-être je sais pas 100 ou 200 abonnés C'était la folie pour moi Tu vois c'était fou En vrai aujourd'hui c'est pas ouf tu vois Mais j'étais trop content Et puis je découvre qu'on peut mettre des miniatures sur Youtube Genre tu peux personnaliser ton image Moi je pète mon crâne Genre je trouve ça fou Je me dis attends c'est incroyable Les gens sont eux-mêmes qui cliquent sur ma vidéo Ils peuvent avoir un truc de moi tu vois Un truc que je fais je travaille dessus et tout C'est moi à ce moment là j'ai toujours que ma tablette Donc frère ça Je travaillais même pas Photoshop sur tablette à cette époque Depuis s'allier je crois Mais à l'époque elle n'est pas Du coup je prends un vieux logiciel Pour faire de la retouche Truc éclaté Je fais mes miniatures un peu à l'arrache Je crois que c'était pas que j'ai vu une chaîne avec un pote Et je crois qu'on fait le truc à deux Et lui il s'occupe de quelques vidéos Moi je faisais toutes les miniatures C'était vraiment mon kiff absolu Dans l'étape d'après c'est quoi Je fais des vidéos sur Youtube Mais en fait je me rends compte que Les vidéos ça me régale d'en faire Mais ce qui me régale encore plus C'est de faire les miniatures C'est faire un peu le montage des vidéos Ça me fait kiffer Mais encore une fois c'était sur la Xbox Donc j'étais vite limité Mais je me régale à faire les miniatures Donc je me dis C'est le timing Je me prends un PC Mes parents me régale Je me rappelle c'était un PC Mais un truc qui coûtait peut-être 200 ou 300 balles C'est à dire c'était vraiment un PC craigneuse de fou Mais bizarrement ça faisait tourner Photoshop Donc je commençais à faire mes miniatures de mon côté et tout Je faisais des bannières tu vois Tu sais des fanarts Je crois on a mis ça comme ça Pour des Youtubers qui ne voyaient même pas ce que je faisais Je crois que je les envoyais même pas Je les gardais que pour moi Mais ça me faisait kiffer Ouais c'est ça ça m'entraîné Et j'ai apprécié Et après j'ai apprécié la 3D un peu Photoshop j'ai apprécié Je sais pas Je me suis professionnalisé un petit peu tu vois Après j'ai été 13 ans au maximum à ce moment là Je me rappelle plus exactement Mais c'était vraiment loin d'être pro Mais en tout cas J'avais mon petit truc tu vois Ça me faisait kiffer ma petite passion et tout Pareil je découvre la mode des mascottes A l'époque il y avait la mode des mascottes Et bref du coup je faisais J'apprenais à faire des mascottes C'est à dire je dessinais des personnages Tu vois Et ça me faisait trop kiffer Puis mine de rien je commence à prendre du niveau Parce que je commence à faire ça sérieusement Et je commence à taffer pour des Youtubers Alors Je vais citer des blases Faut capter qu'à cette époque là On est genre en 2015 Peut-être je me trompe un peu dans Le fil du temps Mais au moins vous captez que je suis encore petit tu vois Je suis encore très jeune A cette époque là C'est des Youtubers ils sont trop bien vus Aujourd'hui ça a peut-être pas trop bien vigné tu vois Mais bref Moi le petit gamin de 13 ans Est trop content de taffer pour eux Donc je commence à faire des miniatures Pour Gaming XIII J'ai taffer avec des Ukraini Je faisais des miniatures Pour Unwin de la team La Salle C'était la période j'étais à 5 Pareil je le redis J'étais typeux Ça veut dire je regardais que ça Je me l'a buté Avec mes potes on parlait que des nouvelles vidéos de La Salle C'était de l'événement tu vois Et puis il en sortait 3 par jour à l'époque C'était incroyable Et je sais plus comment ça s'est passé Mais je crois qu'Unwin il cherchait un monteur Et un graphiste Pour une chaîne secondaire Et je me suis mis à monter des vidéos pour lui A faire des miniatures Je t'ai dit ça Mais c'était peut-être sur 3 ou 4 vidéos Tu vois C'était vraiment Mais c'est déjà cool Mais j'ai taffé pour lui J'ai taffé avec le temps J'ai taffé pour Cyril 1P4 J'ai fait quelques miniatures pour lui Mais ça a pas duré très longtemps non plus Et arrive le moment Où il y a cette fameuse mode des Youtubeurs critiques Aujourd'hui c'est grave passé Mais il y avait ce délire avec HelloLight Max est là Même aujourd'hui c'est trop fort encore Le Radi est radier Tous ces Youtubeurs là c'était trop cool Et il y a plein de Youtubeurs comme ça qui pop Des Youtubeurs critiques Et je me mets à kiffer le mouvement Tu vois Je kiffe trop ce qui se passe Et je commence à taffer pour eux aussi Je me mets grave à rester dans ce milieu là Et il y a taffer pour eux Je commence à me professionnaliser un peu dans ça Et c'est le moment où je me dis Vas-y Vu que je traîne K avec des gens qui font des vidéos critiques Qui font des vidéos sur Youtube C'est le moment où moi ici je fais des vidéos Tu vois Donc je reprends les vidéos sérieusement Je commence petit à petit à montrer ma tête Je crois l'une des premières vidéos Peura à ce moment là Qui sort C'était une analyse sur le nouvel album de PNL A cette époque là C'est deux frères On a l'impression que c'était Il n'y a pas si longtemps que ça Mais ça fait 4 ans et demi Quand même Vidéo sur PNL qui sort Enfin l'album de PNL qui sort Je me prends une claque de fou Il est incroyable Je fais une vidéo dessus Que des bons retours C'est comme ça que ça apprend Et je commence à faire des vidéos un peu sur le peura Parti par là Je fais d'autres vidéos qui n'ont rien à voir Mais moi ce qui me faisait kiffer C'était surtout les vidéos sur le rap Et je sors une vidéo Quelques mois après Sur les étoiles vagabondes Il faut savoir que la veille J'étais parti de le voir Son film au cinéma Je pète mon crâne Trop bien Genre je kiffe trop Et je fais une vidéo Analyse un peu sur le projet Et tout C'est la première fois Que je me montrais en caméra Je crois que c'était ma première vidéo Je me filme face cam Donc je n'étais pas super à l'aise Mais c'était lourd Puis j'enchaîne les vidéos comme ça Et en fait je me rends compte Que depuis tout petit J'ai envie de faire des vidéos sur Youtube Je veux que ça soit mon taf Mais Et en plus maintenant tu as l'expérience Ouais je commence à avoir l'expérience Mais vas-y Peut-être les vidéos elles font quoi 2000, 3000 vues C'est cool C'est trop bien Mais pas du tout assez pour en vivre On est encore très loin de ça Et le problème c'est quoi C'est que pendant tout ce temps là Moi je suis en cours Donc j'avance les cours et tout Je continue à aller en cours J'ai fait un collège A côté de Marseille Moi je n'ai jamais aimé les cours Ça veut dire C'était pas une souffrance Mais je me faisais chier Heureusement j'avais des bons potes On rigolait bien Puis après j'arrive au lycée Et vu que je kiffais le graphisme J'ai eu dans un lycée pro De graphisme Et c'était grave loin de chez moi Je faisais pratiquement Une heure de bus le matin Une heure de bus le soir Je me levais à 5h du mat Je rentrais à 18h Donc horaire de fou Ça me casse les couilles Parce que ça me laisse pas assez de temps Pour faire les vidéos Et en même temps Même si c'est un lycée Qui est dans le graphisme Donc c'est un peu le milieu Que j'aime bien On a quand même genre Des grosses matinées De 4h de français De 4h de mat Ça me saoule En plus il y a toujours ce stress Je sais pas moi J'étais hyper stressé en cours Ça me saoulait Je prenais aucun plaisir Donc l'objectif c'était quoi C'était J'arrête les cours dès que possible Et YouTube à fond Seulement Mes parents jamais Ils pouvaient me laisser Arrêter les cours comme ça Tu vois c'est impossible Donc il y avait un peu Ce truc là dans ma tête Où je me disais Faut que je fasse mes preuves Faut que je leur montre Que vas-y Tu peux en vivre Ouais je peux en vivre Tu vois qu'il y a des résultats Que ça commence à faire des stats Je commence à gagner un peu des sous avec Je peux montrer que je peux générer des sous avec Pour montrer à mes parents Ok vas-y Il y a moyen de faire quelque chose Laissez moi arrêter les cours A ce moment là On était en seconde Et je me disais que Vas-y Je passe le bac Histoire que mes parents soient sereins Entre temps du coup Ça me laisse Trois ans pour faire mes preuves Pour s'éperer sur YouTube Ou du moins avoir un début un peu stable Et comme ça Tac Je fais pas d'études supérieures Et je me mets à fond sur YouTube Et à ce moment là Moi Comme je l'ai dit J'avais 2000-3000 abonnés Mais ils parlent du compte Je sais que je veux faire des vidéos sur le Pera Mais je sais pas exactement Quel format je veux faire Tu vois des vidéos d'analyse Sur les albums Il y en a déjà plein Surtout que je restais un gamin Encore à ce moment là Tu vois j'étais encore jeune C'est à dire que c'était loin d'être pro Je kiffais faire du montage Donc j'essayais de faire un montage un peu clean Mais bref On était loin de tous les règlements Que tu pouvais voir Des vidéos de fous Hyper bien taffées On était très loin de ça Puis chance de fou Alors c'est un moment terrible Pour l'humanité Et pour la terre entière Mais confinement Moi ça m'a mis trop bien Ça m'a mis trop bien Parce qu'à ce moment là Mon école était pas prête Du coup on a aucun travail A faire à la maison Donc vacances de fou Donc à partir de mars C'est des vacances Et bon à ce moment là On ne sait pas encore Mais en fait ça va durer grave longtemps Parce que Ensuite t'enchaînes Bah en fait t'as deux mois Je peux prier une petite période de cours vite fait Mais ensuite t'enchaînes avec les vacances d'été Donc de mars à septembre C'était pratiquement que de la maison Tu vois acheté que à la maison On me dit ok c'est le timing Pour saisir la chance de vivre de ça Tu vois peut-être et tout Et je réfléchis je me dis ok Qu'est-ce que je suis comme contenu On me dit que je veux faire un truc sur le peurat Le problème c'est qu'il y a plein de vidéos Analyse sur des albums J'avais pas les compétences Je vais au plus simple C'est le confinement Tout le monde est sur Youtube à ce moment là Faut que je passe un contenu facile Rapide où je peux enchaîner Je me mets à faire des vidéos première écoute Je fais un peu des vidéos première écoute Des vidéos réactions sur des sons et tout Sur le moment je kiffe trop faire ça C'est un contenu qui est grave simple Mais on est dans le peurat toujours Donc ça me plaît tu vois heureusement Ça me permet de charbonner Parce qu'en vrai c'est des vidéos Qui prennent pas beaucoup de temps Y'a aucun travail d'écriture Je me faisais un peu chiste sur le montage Pour que ça soit bien dynamique et tout Mais je pouvais enchaîner Et je fais une vidéo tous les 5-6 jours Tu vois j'arrivais à faire pratiquement Deux vidéos par semaine des fois Je sors ma première vidéo comme ça Je crois au bout de 24h ça fait 5000 vues Je me dis c'est un peu plus que d'habitude Je suis content Le temps passe On arrive au bout d'une semaine Ça fait 70 000 vues Je dis ok attends 70 000 vues Ça fait combien de Bercy Ça fait 4 Bercy Un peu moins 3-4 Bercy Je me dis ok banger Tu vois ça commence à être sérieux Du coup j'enchaîne les vidéos comme ça Je trouve un format qui marche de fou Je fais des vidéos autotune sans autotune Je sais pas si toi t'as suivi ça Mais c'est une période où C'est un contenu qui marche de fous US C'est vraiment une mode Où tout le monde fait un contenu comme ça Et en France personne fait ça Donc je me dis ok Donc je fais un délire Où j'essaie de récupérer des moments Ou des interviews ou quoi Où des rappeurs ils chantent sans autotune Je fais un petit montage Où je mets la version avec autotune La version sans autotune Je réagis à ça Ça fait une vidéo réaction Mais un peu plus taffée C'est assez simple Et ça me permet de faire Une bonne miniature efficace et tout Je balance ça Un million de vues Grosse dinguerie Un million de vues Mais le problème c'est que Tu sais il y en a plein Qui font un million de vues Et ensuite ça s'essouffre rapidement Il faut réussir à contenir le truc J'enchaîne les vidéos sur le Pora Je fais un deuxième format Autotune sans autotune Un troisième au bout de 3-4 mois Et putain Au bout de quelques mois Je récupère ma première paye YouTube J'ai réussi à faire Un placement de produit A ce moment là Je récupère ma première paye Putain je l'ai jamais dit Mais je vais le dire là Première paye je prends 5000 balles Ou 6000 balles BNF de fou En sachant que j'ai 16 ans Tu vois C'est fou frère à 16 ans Pour faire des sous comme ça En faisant des vidéos Tu vois Donc trop content Il faut savoir qu'à ce moment là Je ne déclarais pas encore Parce que moi Je ne sais pas tout ça Donc c'est 6000 balles Qui rentrent dans ma poche Tu vois J'ai réussi à faire tout Après j'ai déclaré évidemment Tu vois Donc voilà Mais du coup Je prends 6000 balles d'un coup Il faut savoir que Je ne fais pas 6000 balles Tous les mois maintenant Bref C'était vraiment le premier mois Où je me mets bien Tu vois Il y a des sous à faire sur YouTube Et j'ai eu de la chance Qui est le confinement Parce que sans ça Jamais j'aurais pu le mettre sérieusement Du coup on arrive Au mois de septembre Septembre 2020 Ça fait peut-être 7-8 mois Que je fais des vidéos Où ça marche vraiment Et je suis bien Il faut savoir qu'à ce moment là Dans l'espace de quelques mois Je prends 200 000 abonnés Donc j'ai jamais pris autant d'abonnés En si peu de temps Je commence vraiment A faire des revenus Tous les mois Qui sont corrects C'est pas 6000 balles Mais c'est assez pour en vivre Mais l'objectif C'était quand même d'avoir le bac Histoire d'être tranquille Donc parcours sup J'ai eu la chance de fou De ne pas avoir ce stress De devoir faire des demandes Dans des écoles et tout Je crois que Juste pour le beau jeu Ma prof principale Elle me demande De faire une demande Dans une école random Juste comme ça Je ne sais même pas pourquoi J'ai toujours pas compris pourquoi Mais pour troll Je fais Je demande dans une école Genre dingré Un truc inaccessible À Hawaï Je ne sais plus où frère Bref une bêtise Un truc qui m'intéressait Pas du tout Bref j'ai été refusé De toute façon Et c'est ce que je voulais Si tu avais été bris Ça aurait été exceptionnel Faut si bec Mais notre poteau Ça aurait été impossible J'avais des notes catastrophiques Peut-être qu'ils avaient vu ton taf T'es un seul directeur Il était fan Je crois que c'était même pas Une école de graphisme J'avais pris un truc au hasard Tu vois Vraiment un truc pas hasard Un truc littéraire Ou je sais plus quoi L'école se termine et tout Donc je tac Je me remets à fond sur Youtube Je suis à plein temps sur Youtube C'est le moment Pour charbonner Seulement je me rends compte Que les vidéos réactions Première écoute Ou quoi Ça me fait pas kiffer T'as ce problème Où même si tu veux être naturel Dans la vidéo Pour que la vidéo soit intéressante Quand tu fais une première écoute Ou juste une réaction T'es obligé de jouer un peu le truc Tu vois T'es obligé de pas te surjouer Mais un vrai mec Qui fait une première écoute Qui est juste d'écouter un son Il réagit pas Tu vois Je t'écoute son son Et c'est fini Là t'es en vidéo Donc t'es obligé de dire ce que tu penses T'es obligé de bouger et tout Bref ça me saoulait C'était pas du tout ce qui me plaisait Et le problème c'est que du coup Je suis un peu du père Et je continue quand même à faire Je vais pas faire le mec Je continue à faire 2-3 vidéos comme ça Même si ça me fait pas kiffer Et je vois Au vu de l'absence Au vu du fait que moi Ça me fait moins kiffer Ça marche beaucoup moins Je me retrouve à faire beaucoup moins de vues Et c'est stressant Parce que c'est pile le moment Où j'arrête les cours Et je me dis Putain Pile le moment où j'arrête les cours Bah je me rends compte que Et je suis un peu du père Et en fait je suis même carrément du père Parce qu'il se passe quand même quelques mois Il doit se passer 2-3 mois à ce moment là Et même plus 3-4 mois Et je me dis Nique sa mère J'arrête youtube Et je profite des quelques compétences Que j'ai pu avoir en graphisme Et en montage vidéo Pour reprendre ce truc là Et je fais 2 demandes Pour être monteur et graphiste Je fais 2 demandes Je fais une demande à un youtubeur Et une demande à un streamer Parce qu'à ce moment là Je voulais pas taffer avec n'importe qui Je me voyais pas retaffer avec Azekarie Tu vois Azekarie c'est bon j'ai eu ma dose Ça veut dire Je voulais taffer pour vraiment des gens Que je regardais Ou le taf me plaisait Je me dis Ok il y a un youtubeur Il y a un streamer Que je kiffe de fou Aujourd'hui je suis beaucoup moins Mais je sais qu'à l'époque Je regardais beaucoup C'est JL Tommy C'était la période de GTRP C'est le prime de fou Il faut savoir qu'à l'époque J'avais fait une réaction A des musiques de youtubeur Lui il avait fait un son Donc à l'époque Qui était tombé sur ma vidéo Je sais qu'il avait commenté Et qu'il m'avait envoyé un DM Tu vois Donc j'avais ces messages De Twitter ouverts Je me dis ok c'est l'occasion Je lui envoie un message Je lui dis ok Merci la dernière fois Je sais pas quoi Pour la force que t'as donné Et tout Quand t'as commenté ma vidéo Je sais plus quoi Là aujourd'hui j'arrête youtube Entre temps j'ai eu des compétences En montage En miniature et tout Je suis chaud pour être ton monteur Et être ton graphiste Zéro réponse Ah J'ai pas eu une seule réponse Ah merde J'ai rien du tout Mais je me voyais pas taffer Pour d'autres personnes Tu vois Le même jour Je fais aussi une demande Pour un youtuber Que je trouve trop fort aussi également Le règlement Ok Le règlement super fort Même si je sais qu'il a été pas mal critiqué dernièrement Ca reste un pionnier Dans les vidéos youtube rap Tu vois On peut pas dire l'inverse Moi je kiffe le taf C'est un moment que je regarde Et je me dis ok Moi j'ai pas réussi Tu vois Dans ce que je voulais faire Mais peut-être que c'est l'occasion De pouvoir quand même taffer Dans le milieu d'Europe Et faire ses montages Et ses miniatures et tout Mais j'y crois pas trop Parce que Je connais le règlement Je sais qu'il monte ses vidéos tout seul Il a besoin de personne Tu vois Il kiffe faire ses vidéos Il fait ça dans son coin Il a aucune équipe Tu vois derrière Ouais Et j'y crois pas trop Je me dis Je teste quand même le truc Et au lieu de faire juste un message Instagram ou quoi En sachant qu'on s'était jamais parlé Donc il avait sûrement pas me répondre Ce que je fais C'est que Je fais une sorte de CV vidéo Je prends ma cam Je me filme Et je dis ok Regarde là Moi je fais des vidéos sur youtube Aujourd'hui j'ai envie d'arrêter Ca marche plus Ca me plaît plus Je sais plus quoi faire Je suis du père de fou Mais du coup ce qui me fait kiffer C'est faire tes montages T'aider sur Je sais pas T'accompagner sur les vidéos Y'a pas de galère Tu vois Je te fais tout tes montages Je lui envoie une vidéo Où j'explique tout ça La vidéo elle fait peut-être 5 minutes Je fais 2-3 cut Pour que ça s'enchaîne un peu mieux Puisque j'avais pas mal bégayé dans la vidéo Et je l'envoie par mail Ce qu'il faut savoir C'est que sur youtube Tu peux voir Combien de vues ta vidéo fait Mais tu peux voir aussi D'où vient ses vues Et moi je vois Qu'il y a une vue Qui vient de plus gmail Donc je sais qu'il a vu la vidéo Non seulement aucune réponse J'ai pas J'ai pas une seule réponse Aucun message ou quoi J'ai pas Nique sa mère Tu vois Je m'y attendais C'est pas très grave Je réfléchis Je sais pas quoi faire Et le temps passe Et je me rappelle C'était peut-être Une ou deux semaines Après ce que j'ai envoyé la vidéo Je sais plus Je vais au cinéma Avec mon ref On voit un film Après on se cale au KFC Et tout On graille On parle et tout Et je reçois une notif Instagram Le règlement Qui m'envoie 3, 4, 5 messages audio Je sais plus exactement Bref Il m'explique ce que je m'y attendais Il me dit que Il monte ses vidéos tout seul Qu'il a pas besoin de personne Tu vois Mais Qu'on garde contact au cas où Et surtout que Vas-y Il est dispo Pour qu'on s'appelle sur Discord Pour parler De ma chaîne Tu vois Voir ce qui va pas Il prend de son temps Tu vois Vraiment c'est un bon Trop gentil Après je le connais pas IRL J'ai pas énormément parlé Avec lui Mais juste cette action là C'était fou Je m'attendais pas du tout Tu vois Trop gentil Et on parlait On parle sur Discord Un soir Je crois que c'était le lendemain Peut-être En fait Je lui explique Que voilà Je suis un peu du père Je lui explique Tout ce qui s'est passé Jusqu'à présent Et je suis plus Il me dit rien de fou Tu vois Il me dit juste Fais ce qui te plaît Si tu veux faire des vidéos Sur le rap Reste dans le milieu du rap Et si ça marche pas Nique sa mère continue Et essaye de faire des sous Avec les compétences Que t'as Je sais pas Si t'as pas envie T'as fait avec des youtubeurs Essaye de travailler Pour des marques Tu vois N'importe quelle marque Tu les contactes Pour faire une presta vidéo Une presta montage Une pub ou sais pas quoi Fais ça tu vois C'est un truc du genre Je suis plus Il me dit un truc du genre On se parle pendant 20 minutes Un truc comme ça Et ça me motive de fou On arrive en octobre 2021 C'est le moment où Vas-y Je suis hyper motivé Je me dis C'est le moment où Vraiment j'ai rien à perdre Donc autant tout tenter Et je me mets à faire des vidéos Écrites sur le rap A ce moment là Faut savoir que Ziyak C'est en pleine explosion C'est vraiment big de fou Et il était à quelques jours D'annoncer son premier album A Kimbo Et au même moment C'est là où il y a Ce truc où les gens lui disent Qu'il est pas légitime A faire de la drill Parce qu'on découvre Sa vraie identité Sa vraie image Et on découvre aussi Les sons pop Qu'il pouvait faire avant Où il chantait beaucoup plus Et tout Les gens trouvent Qu'il est pas légitime A faire de la drill En tout cas ça faisait polémique Autour de ça Je me dis ok putain Moi ça m'intéresse et tout Je m'enseigne sur le personnage Et je sais plus En faisant mes recherches Je tombe sur un ancien projet Qu'il avait fait à l'époque Dans un groupe Un truc qui était jamais sorti Sur Twitter Personne était au courant Et j'écoute les sons et tout Je trouve que c'est pas trop mal Et je me rends compte Qu'en fait Le délire de parler d'armes De parler de rue De là où il a grandi Bah en fait C'est pas un truc Qu'il a inventé Depuis son personnage drill C'est un truc qui a toujours existé C'est juste qu'il faisait Plus en 100 ans Voilà c'est fait d'une autre manière Mais en fait les paroles C'est pas s'ilronique que ça Tu vois Il parlait toujours de Là où il a grandi Que c'était la merde et tout Et je lui ai dit Putain il y a un truc à faire Il y a une vidéo à faire Sur ok maintenant On connait son image On connait à quoi il ressemble Bah vas-y On pousse le truc jusqu'au bout Et je présente le projet Et je récupère quelques Phases du projet Qui peuvent intéressantes Qui peuvent être intéressantes Et je fais ma vidéo J'écris un truc J'essaie d'écrire Le meilleur truc possible J'écris une bonne vidéo Je me chauffe Et j'essaie de tourner la vidéo Dans plein de plans différents Une fois je la tourne Dans un champ Après dans un jardin Bref j'essaie de faire un truc Hyper dynamique tu vois C'est là aussi Où je trouve un vrai style de montage C'est un Mon style de montage Que j'ai encore aujourd'hui Bah ça vient de là tu vois C'est Bref je suis en train de trouver Un format qui est assez cool T'as des a Ouais un peu la des a Tu vois c'est un peu le début De la des a En vrai c'est un peu ça Et je balance la vidéo Et elle marche de fou Je suis trop content 100 000 200 000 vues Puis après elle arrive à 500 000 vues Je crois qu'aujourd'hui Il y a peut-être 600 000 Je sais plus un truc du genre Bref Et c'est bon La machine elle repart Tu vois c'est le moment Mais ok c'est bon J'ai mon format Donc on est sur des vidéos écrite Moi ça me fait kiffer Et en vrai à l'époque Je n'avais fait 2-3 2-3 par-ci par-là J'avais déjà écrit pour des youtubeurs J'avais écrit quelques vidéos Pour des youtubeurs à l'ancienne Donc j'avais un peu Cette compétence d'écriture Tu vois je savais à peu près Comment ça a marché Je précise C'était pas des vidéos écrites Pour le règlement Le règlement on n'a rien fait ensemble Bref j'enchaîne les formats comme ça Je fais plus Après je fais une vidéo sur Gamby Je sais qu'il était absent Pendant 2-3 ans Donc je fais une vidéo Où est passé Gamby Tu vois j'explique Ce qu'il a fait pendant cette absence Pourquoi est-ce qu'il est absent Pourquoi est-ce que selon lui Son dernier projet Ça a été un échec commercial C'est lui-même Qu'il a émis en story Je crois Bref il y avait un truc comme ça Je fais une vidéo sur ça Pareil ça marche de fou Je suis trop content Et c'est bon je commence à faire mon public Donc l'ancien public que j'avais Je sais pas si je suis encore Mais il se suit suffisamment Pour avoir une base solide Qui peut référencer la vidéo sur Youtube Tu vois à un nouveau public Donc trop cool Les vidéos marchent J'enchaîne et tout Je commence à faire d'autres vidéos Et le règlement me contacte Il me dit ok gros Là j'ai fait un live Où je fais la première écoute De un nouvel album de Relsan Je suis chaud pour que Tu fasses un best-of de ça Et on le balance sur la chaîne Donc trop cool Moi ça me fait kiffer Et du coup je monte son best-of J'essaie de faire un truc cool Lui je crois qu'il est assez cool Je suis très content du résultat Trop gentil dans la manière de travailler Tu le vois en même temps C'est pas un mec qui est très présent sur Youtube Il montre pas sa tête Il a vraiment sa vie privée Youtube c'est vraiment une passion pour lui C'est ce que je pense Tu vois en tout cas Donc bref On sort le best-of Trop content et tout Et je continue mes vidéos dans mon coin Donc ça c'est juste une petite parenthèse J'ai fait une vidéo pour le règlement C'était cool On garde contact depuis On parle de temps en temps Il me parle de C'est quelques projets Mais on parle rarement tu vois C'était par-ci par-là Mais c'était quand même cool C'était un bon échange Et j'enchaîne les vidéos Et on en arrive là tu vois En vrai Ça fait du coup depuis octobre 2021 Que j'ai à peu près la même formule Je me suis surtout consacré Sur le parcours des rappeurs Mais il y a d'autres formats Dernièrement J'ai parlé de la sorte de chute C'est dans le titre Je parle de chute de Gims Mais en vrai Est-ce qu'on peut appeler ça une chute C'est du moins Il est redescendu Il est vraiment descendu très bas Par rapport à la où j'étais Il a besoin d'or quoi Ouais voilà c'est ça Mais il a vraiment eu un vrai échec commercial Sur son dernier projet C'est un fait Tu le vois dans les stats Bref Il y a des formats du coup Sur les parcours des rappeurs Il y a des formats où je parle de la chute Et je suis sur un truc assez cool Où c'est pas des analyses poussées C'est pas un truc qui va parler Qu'à une élite tu vois De fans de rap Je trouve que c'est un format Assez pas vague Mais assez ouvert à tout le monde Parce que c'est pas forcément très pointilleux Mais ça reste intéressant Dans ce que je fais je trouve Je me fais chier dans les recherches Donc c'est des informations Qui sont quand même intéressantes J'essaie de faire en sorte Que la vidéo soit très dynamique Dans le montage C'est un format qui dure 8 à 12 minutes Donc c'est pas des gros formats d'une heure C'est dur de tenir des gens Pendant une heure sur une vidéo Y'a pas beaucoup d'youtubeurs Qui peuvent se permettre de le faire Même moi je regarde très peu d'youtubeurs Qui font des vidéos d'une heure Et du coup Je fais un format comme ça De 8 à 10 minutes Qui touche un public assez large C'était un peu le format parfait Pour que les vidéos marchent Que moi je fais quelque chose qui me plaît Bref c'est la formule clean tu vois Et c'est pour ça que j'ai la même Depuis octobre 2021 Jusqu'à aujourd'hui c'est ça Là ce que tu veux dire C'est intéressant Je voulais rebondir dessus C'est que tu dis que c'est accessible à tout le monde En fait c'est ça qui est fort C'est que tu vas chercher toutes les infos Quand même qui sont pointues Mais en même temps ton format dans la forme Parce que c'est le fond qui est quand même un peu compliqué Pas compliqué dans le sens à comprendre Mais compliqué Ou toi tu t'es fait chier pour qu'il y ait un vrai fond Mais la forme elle est accessible à tout le monde Parce que c'est dynamique Tu tiens les gens Sur un format qui est maximum 12 minutes Donc c'est fort Déjà ça me régale Ça me fait plaisir Et ouais en vrai Alors au début quand je fais ma vidéo sur Zia Je fais un format de 8 minutes comme ça Bittane dynamique et tout C'est pas forcément très calculé non plus En vrai c'est juste que j'ai été habitué à faire des vidéos assez courtes Comme je disais à l'époque Je faisais des vidéos de 30 secondes sur Call of J'ai gardé toujours ce truc là Je ne savais pas faire des grosses vidéos d'une demi-heure ou une heure Ça veut dire Voilà le format a duré 8 minutes Et j'ai gardé ce truc là tu vois Il y a aussi en même temps Il n'y a pas non plus énormément d'informations à dire sur Zia Donc 8 minutes c'était la bonne formule Et c'est ce que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui Donc ouais C'est assez cool Et ouais comme tu dis Il y a quand même un taf de recherche Parce que Quand je vais faire une vidéo sur le parcours de Zola par exemple Bah on va Je dis on va Parce que maintenant on m'aide un peu sur les vidéos On en parlera après s'il il faut Mais on va chercher des informations assez loin En vrai c'est un peu du stalk tu vois Où tu remontes le compte Instagram sur les premières publications Tu vas regarder toutes les interviews Tu vas regarder je sais pas tous les trucs Donc je vais chercher des informations loin Mais j'essaie de jamais Donner une information trop privée tu vois Le but c'est pas de mettre mal les rappeurs Surtout que maintenant Très souvent ils tombent sur les vidéos Et j'ai vraiment des retours de Vu que je sais que les rappeurs voient les vidéos Même au delà de ça je me vois pas Je me vois pas afficher les rappeurs C'est pas du tout le but tu vois Au contraire j'essaie de complémenter Les personnages que les rappeurs peuvent se donner tu vois Ou l'image qu'ils se donnent Un karchak quand il raconte sa vie en interview Quand il dit qu'il vient de cité et tout Moi je récupère ces informations là Et j'essaie de pousser le truc plus loin En expliquant ok Il a vécu dans cette cité là Comme il l'a dit Et j'explique dans quel environnement c'était Pourquoi est-ce que c'était compliqué ou quoi Tu vois bref Je rentre dans les détails Mais ça pour dire que les vidéos Elles servent à complémenter L'image que t'as d'un rappeur Si t'aimes bien un karchak Bah c'est cool de tomber sur une vidéo Qui parle de son parcours Autant détaillé Tu vois comme ça Un karchak peut-être qui va faire Dans un sens il va faire référence à son enfance Bah peut-être on regarde dans la vidéo Bah tu t'imagines un peu plus ce truc Tu vois Bah tu vas comprendre mieux ses paroles Ouais voilà Après c'est pas non plus Tu peux écouter sans ça tu vois Mais c'est un petit plus Pour les gens qui kiffent karchak Ça apporte quand même Ouais voilà tu vois ça Même si c'est minime C'est toujours plus C'est bon en prendre Et du coup tu disais Que des fois ça tombait sur ta vidéo Ça peut arriver Est-ce que t'as déjà eu Des petites anecdotes Avec des rappeurs Tu as des petits messages Petit truc C'est fou parce que ouais J'en ai J'en ai par exemple Donc je fais première vidéo Sur Ziak J'ai aucun truc sur lui J'ai juste eu des échos de loin Où je sais que la vidéo Était pas mal vue Et que ses équipes Ils aimaient bien justement Que ça parlait autour De son personnage Tu vois Ça fait parler et tout De ce que j'ai compris Après on est avec des pincettes Je suis pas sûr de ça Et deux trois vidéos plus tard Je serai une vidéo sur Menace Antanas C'est une période où pareil Il est en pleine expansion Il tourne de fou Il annonce son nouveau projet Je crois que c'était Sa première tape En dehors de sa série Covid tape Sa première tape Il peut vraiment taffer Avec une DA et tout Et à ce moment là Je taff la vidéo sur lui Sur son parcours C'est grave intéressant Parce que justement Menace Antanas C'est un mec Qui a une image bien définie C'est un truc très travaillé Tu sais Son image autour de l'horreur Et tout Donc il y a des choses à dire Ses inspirations C'est limite filmographique quoi Ouais vraiment Tu vois On s'en fout Que ce soit vrai ou pas Ce qui est intéressant C'est quelle image Il a créé C'est un taf D'ailleurs c'est comme Quand tu crées un film Ou un personnage d'un film C'est la même chose Tu vois Je taff la vidéo sur Menace Antanas Et je sais plus comment ça se passe Mais je sais que je fais la miniature Et tac je la tease sur Instagram Je mentionne Menace Antanas Et je mentionne Je sais plus Quelqu'un de son équipe Et il tombe sur la story Il me voit un message On commence à parler et tout Toujours dans cette démarche De rien vouloir afficher Ce que les rappeurs veulent pas Qu'on affiche tu vois De pas rentrer dans le privé Je lui demande Qu'est-ce que je peux dire Je trouve des infos Je lui demande Est-ce que ça je peux le dire Est-ce que je peux pas le dire et tout Et il me disait Ok ça tu peux ça Tu peux pas Donc un peu dès Parce que je tombe sur des trucs assez cool Qui peuvent être intéressants Mais tu peux pas les dire Mais je peux pas forcément les dire Tu vois C'est grave normal Y'a pas de soucis Moi le but c'est C'est de faire un truc clean Éthiquement pour eux Tu vois Bref J'ai pas envie de les afficher C'est pas du tout le but Donc Je taff sur ma vidéo Et en même temps Comme je l'ai dit C'est le moment où il sort sa Première mixtape En dehors de sa série Qu'il faisait avant Et il fait sa première Release sportive Une première soirée C'est un truc qui était Ouvert à tous Dans le sens où Tu précommandais la mixtape Et tu avais une entrée Tu vois Ok ouais Pour les quelques personnes Mais c'était un truc Genre on était sans peut-être J'étais hyper C'est dans un garage Je crois Dans un garage d'hôtel frérot C'était breusson de fous Tu vois C'était grave breusson Moi j'avais pas appris Condé l'album Mais il me dit Vas-y Moi c'est bon On t'invite Tu viens à ce moment là J'habite encore dans le sud Donc J'ai ramène deux potes avec moi On va là-bas Et Trop cool Je crois C'est ma première release party C'est à dire C'est un truc assez privé Il y a plein de vidéos sur Youtube Où tu peux en voir Mais On est Comme je dis une centaine Mona Santana Il fait sa première scène C'est la première fois Que tu le vois chanter en direct Et tout Incroyable En plus moi Je kiffais le personnage A ce moment là Ambiance de fou Et à ce moment là J'essayais de tourner un vlog Tu vois Et carrément On était invités On était Upgradés Ou je sais pas comment ça s'appelle Mais on avait un petit bracelet Il y avait un petit espace Avec un garde du corps Et t'avais accès genre Du champagne Ou je sais pas quoi Ah ouais Sa vie Ouais c'est incroyable Mais moi Comme j'ai dit C'est anecdotique Mais moi Je connais pas tout ça Tu vois Je suis dans le sud Gros Il sort pas de chez moi D'un coup Je ramène deux potes avec moi Qui kiffent mon instantanat On se régale Tu vois Trop bien Trop des bons Les gens de son équipe Je les connais pas plus que ça Mais Le fait de m'avoir invité C'est trop cool Donc ouais Ça c'est la première interaction Que j'ai eu Vraiment Avec un rappeur C'était ça Mais j'en ai eu plein d'autres Je t'avais dit tout Je peux te dire Ce qui a été de nouveau aussi C'est que L'année dernière On est en été On arrive en été Et c'est l'arrivée des festivals Moi j'ai à ce moment là J'ai très peu fait de festivals Je connais pas trop ce milieu là Et je reçois une invite Pour A cette époque là C'est le FNAC live Je sais pas si tu connais Bah à Paris Ouais c'est à Paris C'est à l'hôtel de ville En plein centre ville Ça avait été annulé Ça c'était cette année Que ça a été annulé Moi c'était l'année dernière Ah ok Et à ce moment là T'as Alpha One T'as Jay-Z Bass Bref Des rappeurs que je saigne de fou Faut savoir que Alpha One Et Jay-Z Bass C'est des mecs que j'écoute depuis A l'ancier Tu vois Surtout Alpha One A l'époque Un f9.5 en 2012 J'écoutais tu vois Comme plein de gens Monsieur Sable et tout Tu vois c'est grave ma cam Un peu moins aujourd'hui Tu vois mais bref Je kiffais Et je suis invité au Fnac Live Et ça m'était jamais arrivé C'est la première fois Je ramène encore une fois Un pot avec moi Mais t'es pas invité Juste en mode T'es dans la face Non c'est pas ça T'es invité frérot T'es un espace privé Avec que des influenceurs Que des rappeurs Bref Plein de gens du milieu Et je me rappelle Donc c'est à l'hôtel de ville Et t'avais la scène Qui était devant l'hôtel de ville Et dans l'hôtel de ville T'avais l'espace privé Genre VIP tu vois Je vais pas dire VIP Parce qu'on est personne Mais c'est quand même ça Qu'ils appelaient je crois C'est un truc du genre Du coup on était dans l'hôtel de ville Moi je connais même pas Paname Gros je me retrouve dans l'hôtel de ville Des corps de fou Avec boisson illimité Tu te serres Tu croises des rappeurs Gros je croise Serran Je parlais avec lui Avec mon pote On parlait tout On tape une foot avec lui Incroyable tu vois Moi comme je l'ai dit Je connais pas tout ça Donc je découvre ça Pareil on avance un peu On voit Alpha One sur scène Et en fait T'es pas dans la fosse Comme je l'ai dit T'es au niveau des crash barrières Les crash barrières C'est l'espace C'est l'espace entre la fosse et la scène C'est un petit couloir Et t'es tout devant Bon mon pote il fait de la photo Moi à ce moment là J'ai une petite caméra avec moi Ma petite caméra de vlog Et j'essaye de faire quelques photos D'Alpha One C'est trop drôle tu vois Encore une fois peut-être Une anecdote Une anecdote pour les gens Du point de vue extérieur Mais moi qui vis ça Je trouve ça fou tu vois Non parce qu'en vrai En vrai de vrai C'est pas non plus tout le monde Qui a la chance soit d'aller En crash barrières Pour voir ses artistes préférés C'est pas non plus inaccessible Parce que si t'as un média Tu peux pour le coup Nous on a été invité Je sais pas aux Ardentes Le La Palooza Pour aller en crash barrières Tu vois carrément C'est hyper accessible Mais moi je connais pas tout ça C'est à dire je découvre ça La folie Je sais plus après Je vais à côté de la scène Un moment Et Jezzy Bas Il s'apprête à monter sur scène Et avant monter sur scène On se tient qu'on se parlait Et tout tu vois Je parlais avec Jezzy Bas C'est encore une fois Rien de fou tu vois Mais ça trop drôle C'est assez drôle Surtout que Un mois avant Je l'avais vu en concert Dans le sud Et là je savais même pas Que j'allais le voir Et je le vois On parlait tout avec lui Et tu le check Ouais je le check Trop gentil Et le gars Après on a parlé Deux minutes tu vois Même pas Mais c'est trop cool Qui prennent le temps Et tout Il a pas que ça va faire Le frérot il monte sur scène Quelques minutes après Quelques secondes après Il allait monter sur scène Et il prend le temps C'était alors Peut-être quelques semaines avant Deux semaines avant J'ai été pareil Dans un autre festival C'était Mars attaque C'est hyper connu Ca fait des années Que ça existe C'est un gros festival Peut-être 50 000 personnes Sur l'espace de 3 jours Je crois C'est un gros truc Et bref Je reçois une accréditation Pour Mars attaque J'y vais avec mon pote Pareil au niveau des crash barrières Donc on fait des photos de fous Leilo Trop bien Johanna Il y a Lafev Ah ouais Donc vraiment T'as des beaux noms quoi Il y a Damso Ouais il y a des noms de fous Carrément J'avais genre Une sorte de mini espace presse A côté de grunt La folie Tu vois Il y avait Jean Morel A deux mètres de moins Tu vois Trop drôle Ça me faisait trop rire J'avais aucune légitimité à l'état Mais impressionné En plus Ouais Jean Morel Jean Morel Tellement important dans ce milieu Et carrément J'ai interview Baby Solo Parce que Dans le même délire Que le FNAC Live J'avais prévu de faire un vlog Là aussi Donc vous pouvez le voir Il n'y a rien qui est sorti Frérot Il n'y a rien qui est dispo Alors que tu as interviewé Baby Solo Alors que j'ai interviewé Baby Solo C'est fou Et pareil Je suis en crash barrière Et je filme les crash barrière Et tout Donc il y a plein de trucs Hyper intéressants Même l'interview avec Baby Solo Bon c'est C'est à ce moment là La première interview Donc Je suis trop nul On est en galère de fou Mais Mais quand même Interview Baby Solo Et tout Donc En plus c'est une artiste Que Je ne sais pas si j'écoutais Autant à l'époque Mais en tout cas Aujourd'hui Je saigne de fou Sans donner projet Donc Trop cool Trop gentil en plus Il y a les Central Si aussi au festival J'ai oublié de le dire Central Si On fait des photos de Central Si Et ouais Ça c'était un peu la Première expérience Parce que c'était avant le FNAC Live Ok Ça s'est enchaîné En l'espace de deux semaines Donc ouais Ça c'est mes deux premières expériences D'abord le Mars Attaque Après le FNAC Live Entre les deux J'avais été au concert de PNL Aux arènes de Nîmes C'est fou frère Mais c'est pas du tout un truc Où j'ai été invité Tu vois C'est juste J'ai pris mes places et tout Mais meilleur concert de ma vie J'en profite pour le placer ici Tu vois Quelle folie frère Mais trop de respect Pour ces deux personnes C'est trop fort On a tellement de chance Qu'il soit français Mais bref C'est pas le débat Incroyable Ça c'est un peu les deux expériences Que j'ai eues Et ensuite Il s'est passé d'autres trucs Où Je rencontre des gens du milieu Des gens qui travaillent chez Sony Music Qui travaillent dans des labels Je vais dans des séances studio Qu'est des folies Dernièrement Il y a eu quoi dernièrement C'était là Il y a deux mois je crois Parce qu'entre temps Je suis redescendu Voir la MIF et tout Peut-être il y a trois mois J'ai été invité A la release party de Nino Mais pareil C'est un truc où Tu précommandes l'album Et tu as accès Mais quand même Tu as invité Dans un C'est un sort de bracelet Et tu as accès à un truc un peu plus Tu vois Genre ta propre file D'attente VIP Je ne sais pas pourquoi Ils appellent ça comme ça Mais bref Et dedans Encore une fois La légende du milieu Je ne sais pas Il y avait Camino A côté de moi Medi Maisie qui passe derrière La folie tu vois Moi Mes yeux d'enfant Je vois ça gros Mais Medi Maisie Trop bien Bah ouais de fou Vous ferez un Medi Maisie Trop lourd Et je crois qu'à ce moment là Je passe la soirée Avec Lucas Studio Je ne sais pas si tu vois C'est un youtubeur Qui fait des bonnes vidéos C'est cool Parce que je ne sais plus On avait un peu échangé Il y a quelques mois Et d'un coup je le croise par hasard Et on sympathie On parle et tout Et je passe la soirée avec lui Et on écoute Nino On veut faire son concert et tout Bref c'était cool Ça c'était une bonne soirée De manière plus simple Il y a souvent J'ai souvent des retours Des rappeurs sur les vidéos Et juste qu'il m'envoie un message Dernièrement il y a eu qui Ouais j'ai fait une vidéo Qui parle de Watchden Ouais Encore une fois C'était un format sur sa chute Donc je parlais un peu De l'échec commercial Qu'a été son dernier projet Pourquoi est-ce que ça a été Un échec commercial selon moi Les erreurs qu'ils ont pu faire Et surtout de toute la stratégie De Feneu autour de sa carrière Et donc c'était une grosse partie Sur Feneu la vidéo Et je crois que le lendemain Je reçois un message de Feneu Où on échange Il me dit Ouais trop bien la vidéo Alors que C'était pas forcément positif Tu vois Parce que la vidéo Je parle quand même d'un échec De Watchden Mais c'est constructif Mais j'essaie de pousser le truc D'une manière hyper constructive Et en plus Derrière Quand tu termines la vidéo Tu retiens pas le truc Où je donne à la flopper C'est tout Tu vois Non tu retiens un truc Un peu plus intéressant Je trouve Et du coup Il a trop bien pris la vidéo Trop un bon Pareil Je fais une vidéo Où est passé JNR Une semaine après Il m'envoie un message On s'appelle sur Whatsapp On avait carrément prévu De faire un truc ensemble Où il voulait qu'on fasse une vidéo Parce que lui Il avait prévu de sortir son projet Ouais Donc on devait se capter Faire une nouvelle vidéo ensemble Et tu connais les galères Son label Il est pas d'accord Donc finalement Ça s'est pas fait Ça je connais les galères de label Tu connais bien Ça veut dire À la base On devait faire un truc de fou Trop bien et tout Et finalement Ça s'est pas fait On m'avait proposé autre chose On m'avait proposé De faire une vidéo sur son projet Et en échange C'était un délire Du genre Je l'accompagne sur sa tournée Et sur Skyrock Je l'amène Si je venais avec le Planet Rapp Je crois C'est un truc du genre Je sais plus Donc ça rien est pas mal Mais pour moi C'était pas intéressant De faire une vidéo sur son projet Tu vois Ce que je voulais C'était qu'on fasse une vidéo ensemble Où de lui-même Il parle de son projet Et de comment s'est passé Le truc avec Greg Guillotin Comment lui il a pris L'absence entre Son explosion du prank Et son retour Avec son album Tu vois Il s'est passé deux ans Entre les deux Je crois Il a bien entendu Ouais Il a au moins trois ans Entre les deux Et en fait Il m'expliquait Qu'il y a eu plein de soucis Tu vois Changement d'équipe Changement de stratégie Et tout Donc tout ça Ça aurait pu être trop intéressant À l'interview Ça s'est pas fait Trop dommage Mais c'est pas les seuls Formats qui se sont pas fait Il y en a eu tellement Et des trucs que j'ai tourné Qui sont même pas sortis Mais surtout Tu commences à avoir une histoire Sur Youtube Ça fait longtemps Que t'es sur Youtube Dix ans T'en as eu le temps De sortir des vidéos Ou d'en faire Mais que t'as pas voulu sortir Ou des concepts Que t'as voulu faire C'est quoi le concept Franchement là C'est une petite question C'est quoi le concept Genre que tu regrettes Le plus de pas avoir pu faire Bah la vidéo sur JNR Ça me fait un peu chier Ouais Parce qu'en fait On avait prévu le truc Avec mes potes On avait contacté les studios Pour tourner Tu sais On voulait faire un truc clean Tu vois Donc à des vrais studios On commençait à préparer La location du matos Parce qu'à ce moment là J'avais pas encore trop de matos Donc on loue 3 caméras Enfin on préparait ça J'avais pas encore loué Bref c'était vraiment clean Les questions étaient Elles étaient déjà écrites Quasiment Donc un peu simple Que ça se soit pas fait Mais j'ai une autre anecdote Où j'ai tourné une vidéo Qui est pas sortie J'ai tourné une vidéo A l'époque On est en fin 2020 Je sais plus Ça remonte Et je crois que je faisais Encore des vidéos réactions A cette époque Mais je suis en stage Dans une boîte de prod Et dedans Il y a un rappeur Et un beatmaker Qui travaille là bas Et qui font leur son De leur côté En gros Il y a la boîte de prod Et dans le garage Ils font du son Tu vois En gros de ce que je comprends Bref c'était un peu ghetto Mais il faisait du son Mais c'était pas mal C'était un peu fait maison Mais c'était trop bien Tu vois Il faisait du bon son Et je me dis Putain ça tue On peut faire un concept Où Quand je repense C'est un peu d'agré On fait un son en une heure Ouais Donc ça ça c'est déjà Ça a déjà été fait Seulement nous on le fait En voiture Sur l'autoroute Pendant qu'on roule Sur l'autoroute En voiture On fait la prod On enregistre le son On le mix Et on le sort tu vois Et comme ils avaient pu faire Crono et Banderes et Renard Et je crois qu'ils l'ont fait Depuis Ils l'ont fait Mais moi je te parle de ça On était en fin 2020 Donc toujours visionnaire en fait C'est toujours visionnaire Le gars tu vois Pas du tout C'est un vrai C'est un vrai concept Et random Tu vois Y'a rien de spécial Mais je tourne la vidéo La vidéo on l'a fait Puis on intègre des petits jeux Dedans un peu en mode rap jeu Tu vois Où tu dois deviner des rappeurs Bref On tourne la vidéo et tout Le résultat est pas mal Et faut se rappeler Que c'est une botte de prod Donc ils ont un peu de matos Tu vois Et on installe le PC Pour faire la prod Un micro suspendu Un peu à la colores et tout Dans la voiture Pour ricorder le son Ouais ouais On fait le truc jusqu'au bout Tu vois C'est à dire le gars Il fait la prod en 10-15 minutes Après il ricorde le son L'autre Tout ça sur l'autoroute Y'avait un Le concept c'était genre On était à un endroit On devait aller à un autre lieu Et il y avait une heure de route Entre les deux Tu vois Donc c'était un peu ça Et on devait finir à temps Tu vois Et on ricorder tout Et vu que c'est une botte de prod On utilise leur matos Le gars il me dit T'inquiète frère Trois gopro Et ça sera parfait Tu auras un plan bien large Et tout Pas besoin de micro Les gopro Ils ont déjà un micro intégré Ce sera parfait Moi j'y crois pas trop Mais je me dis Vas-y Je le fais confiance C'est son métier Tu vois Normalement le type est chaud Il a une botte de prod C'est ça Tu vois Il s'y connait le poteau Frérot On tourne la vidéo Pendant une heure Après il y a une heure De trajet au retour Donc bref On se donne quand même Ça prend l'après Mais tout Tu vois On fait un truc bien Le son est cool La prod elle est cool Je récupère tous les rushs Le soir Je vais sur mon pc Et j'essaie de voir Frérot T'as entendu Le bruit du moteur Tout le long Rien n'est exploitable Rien du tout Donc c'est jamais sorti Et le truc c'était Je crois que Le lendemain Je crois Deux trois jours après Je finissais mon stage là bas On n'a pas pu retourner la vidéo Il y a un vrai choix Qui a vu plus la force Plus personne voulait la faire Trop la flemme de la refaire Du coup un peu le seul Qui ne soit pas sorti Parce que le concept T'es pas mal Mais le concept était Surtout que là Ouais vraiment On t'aurait pris une avance C'était un concept Qui était novateur Un peu Après on reste dans le format Des sons en une heure Tu vois Mais le fait de faire en voiture De faire en voiture Et sur l'autoroute Tu vois C'est drôle quand même Puis du coup Ça veut dire qu'il y avait Les deux gars à l'arrière Vous étiez deux devant Donc tu vois Ça fait une ambiance Ou genre vous êtes entre vous Des fous Des fous c'est vrai Tu peux nous parler De ton histoire avec le rap J'ai que 20 ans Tu vois J'ai fait mes 20 ans cette année Les autres personnes Qui font des vidéos Sur le Pura Sur Youtube En majorité Ils sont quand même Plus âgés que moi Je crois C'est pas forcément La même génération Ce qui fait que Disons ils vont peut-être Grandir avec des rappeurs Ils vont peut-être connaître Le Booba d'à l'ancienne Avec Ali sur Lunatic Ils vont peut-être découvrir A l'époque Salif Tu vois C'est pas un truc Que j'ai connu à la sortie Alors évidemment Je me le suis pris après Mais j'ai pas écouté ça Moi à l'époque C'est pas ma génération J'ai pas les mêmes connaissances Que ces gens là Par contre Depuis que je suis tout petit Le rap ça a toujours Fait partie de ma vie C'est un truc qui a été présent Dès ma naissance Parce que Dans mes souvenirs Je sais que mon Daron il écoutait Eminem Mon daron il est très dans la musique Il est grave ouvert Et il écoutait tout le fou Eminem C'est un truc qu'il a Transmis à mon grand ref Avec qui j'ai 8 ans d'écart Il y a ma grande ref Avec qui j'ai 11 ans d'écart Donc les deux Ils l'a buté à Eminem Le fit avec Rihanna Dre Tu vois c'est écouté De fou du Dre Ils ont grave Vécu avec ça Et du coup Vu qu'ils écoutaient ça Moi aussi du coup J'écoutais ça tu vois Je me rappelle même Qu'à l'époque Ils m'avaient acheté Une sorte de suite Une tenue un peu à la Eminem Genre son suede gris Je sais plus ce que c'était Avec une capuche là Mais bref C'était un peu le version Eminem baby C'était trop drôle Du coup j'ai grave grandi avec ça Avec Eminem et tout J'ai des souvenirs Où à l'époque Je rentrais des cours Et on avait ce rituel De regarder C-17 Il y avait les top 50 De musique Bon il n'y avait pas que Dupora tu vois Il y avait tout Il y avait de la pop Des trucs merdiques aussi Mais ça faisait partie du truc Tu vois je me rappelle Puis c'était l'époque Des lecteurs mp3 aussi Du moins je sais que mon ref Il en avait un Le jour où il est passé au téléphone Je crois Il a pris l'écouter sa musique Sur téléphone Bah il m'a passé le lecteur mp3 Du coup je l'ai récupéré Et dessus il y avait Plein de titres d'Eminem Encore une fois Des titres de Dre Je crois qu'il y avait Quelques titres de Booba Qui devait traîner Donc c'est à ce moment là Je me suis vraiment mis A écouter de mon côté Sans passer par la télé Ou quoi Vraiment de mon côté J'écoutais mes sons Frère j'avais les écouteurs Au max et tout Je me la butais Frère je trouvais ça trop lourd Mais j'étais typeux Je comprenais rien Je savais même pas Ce que pouvait dénoncer Eminem à l'époque Dans ses sons Mais juste dans le flow Et tout Ce qui fait trop ça Et là où j'ai Où je me suis Encore plus intéressé Au son C'est je pense L'arrivée de Watibé L'explosion de Watibé J'écoutais surtout En vrai les gros singles Qui passaient à la télé Ou sur Youtube Les sons qui étaient clippés Je regardais surtout les clips Je crois Mais c'était pas représentatif De Watibé Parce que c'était souvent Des singles plus chantés Tu vois ce que je veux dire Alors Watibé Nights Ouais voilà Quel banger frère Mais c'est pas des sons kikés Et si tu vas un peu plus Dans le projet T'écoutes vraiment le projet T'as plus des sons rappés Et tout Ce que j'ai fait un peu Avec le temps Puis à la même période T'as Nekfeu Qui pop avec Les rap contenders Je crois pareil C'est mon frère Qui me fait découvrir le truc Tu vois je sais Qu'il y aurait un peu Les rap contenders A l'époque Et il me montre ça Pareil je suis type Je comprends pas de fou Mais je comprends que Nekfeu Il détruit le mec en face de lui Que dès qu'il lâche une punch Y'a tout le monde qui gueule Pour dire que c'est incroyable Et en même temps Y'a un 995 Qui commence à balancer des sons T'as Nekfeu avec Gizmo Qui balance des sons T'as Monsieur Sable Avec Alpha J'écoutais surtout les clips Qui sortaient Mais t'avais Là ils étaient grave actifs T'avais voilà les clips Qui sortaient Et j'écoutais de fou ça Et là où je me suis mis Vraiment à aller sur Spotify A écouter des sons Très régulièrement On me l'a buté Je pense que c'est en C'était quand même un peu tard Même s'il y a eu toute cette période Avant où j'écoutais grave du son C'était en 2015 Quand Nekfeu Il sort Feu Que PNL sort C'était avant le monde Chico C'était QLF La mixtape Ouais Donc ils ont sorti les deux Dans la même année Mais à ce moment là C'était QLF Que j'ai vraiment écouté T'as ACH avec A7 2015 Quelle année frère C'est trop L'année d'après T'avais Damsou avec Batterie Faible Encore une fois A PNL avec Dans la légende Que des projets de fou Je pense à ce moment là Que vraiment Je suis parti en vrille Où j'écoutais que ça Et il faut savoir que J'ai une bêtise Parce qu'au moment Où A7 sort Je trouve ça inaudible Je trouve ça horrible Je comprends même pas Comment on peut écouter ça Et je me rappelle même D'une phrase dans ma tête Où j'avais dit à mon ref Où j'avais dit un truc du genre C'est un jour J'aime cette musique là Vraiment c'est que je suis con Tu vois J'ai dit un truc un peu plus sale Que ça Mais je sais plus ce que j'avais dit Mais Une grande salope Ouais voilà Je crois que j'avais dit ça Je crois Tu vois Je voulais pas dire les termes Je crois que j'avais dit ça Aujourd'hui c'est mon rapport préféré Ouais Aujourd'hui c'est le rappeur Que j'essaie une le plus Donc Tu vois Je retourne ma veste Tu vois Mais même Je dis ça Mais même au tout début Je crois J'ai eu du mal Un petit peu Ça m'a pris quelques mois Tu vois En vrai c'est normal Parce qu'à l'époque Tu vois C'était C'est novateur C'était novateur Ça sortait du truc Puis c'était logique De pas aimer Parce que tu vois Tu avais tout Aller dans ce sens Même Joule Tu vois maintenant Qui va vraiment critiquer Joule Alors que tu vois C'est un gars Il est actif Il est productif Il a créé Il a créé sa propre Cette frère Il a tout Enfin il a créé Il a créé Une recette marseillaise Qui a été pris Après à l'international Mais à l'époque C'était Enfin Tout le monde Allait dans ce sens là Ouais De fou Mais encore Vu que j'étais à Marseille Si en vrai Moi je sais que dans mon collège Ça saignait Joule Ouais Je sais que dans mon collège Ça kiffait Ça avait les t-shirts Et tout C'est avec la main Joule Et tout C'était là Il représente la ville Ouais Bah ouais Tu vois C'est un mec de Marseille Donc forcément Les gens Ils soutiennent Mais je vais pas faire le menteur À ce moment là J'aimais pas Parce que Parce que je faisais partie Des gens Des gens qui disaient Que l'autotune C'était de la merde Pourtant je crois Que j'écoutais quand même Bouba Tu vois Donc c'est une bêtise Mais je sais pas J'ai pris du temps Joule Ça a pris quelques années Avant vraiment Qu'on prenne le truc Tu vois Aujourd'hui Et je trouve Aujourd'hui Justement en parlant de ça Joule je trouve Alors je crois Que les gens Ils en parlent pas forcément Je trouve qu'il a son prime En termes de niveau Alors pourtant C'est toujours la même recette Ouais Ça fait 10 ans Qu'il fait la même chose C'est les mêmes textes En vrai C'est pas tant différent Que ça Il le maîtrise Mais il le maîtrise Et aujourd'hui Je trouve C'est vraiment pro Tu vois C'est vraiment super bien réalisé Encore mieux qu'avant Avant tu avais ce côté amateur Où il faisait tout lui-même Je crois Il faisait ses propres prods Et ses propres mix Aujourd'hui C'est super bien fait Et je trouve vraiment Il y a des bons sons Tu vois Sans donner projet Le premier titre La faille C'est un son Que je saigne Je trouve ça trop fort Du coup voilà Il y a cette période là 2015-2016 Où il y a plein de sorties Je kiffe de fou 2018 Je rentre au lycée T'as encore D'un pso qui balance Ipséité Lithopédion Là j'avais une période D'un pso J'avais une période D'un pso C'était vraiment Trop grave Comme je l'ai dit Les cours Ça me faisait pas kiffer Ça veut dire Je passais mes journées Avec les écouteurs Où j'écoutais D'un pso Même en cours Je me mettais au fond De la classe J'écoutais de la musique Pas tous les cours Mais une grosse partie des cours J'écoutais juste de la musique En pause entre les cours J'écoutais de la musique Avec mes potes On écoutait de la musique On avait nos écouteurs On attendait Que ça sonne Pour ensuite retourner en cours On en était avec d'autres musiques Tu vois Un midi pendant la pause C'était musique aussi Mais je me suis rendu compte D'un truc récemment C'est que je crois Que je passe plus de temps Avec de la musique Que sans C'est de la folie Parce qu'en fait Quand je me réveille J'écoute du plus rap Pendant que je me fais à manger Pendant que je me douche Pareil je mets de la musique Sur l'enceinte Pendant que j'écris Où je fais les recherches De mes vidéos Bah j'aime peut-être Mettre plus du Lofi Ou du va-par-wave Tu vois ça m'écoute encore Ça m'arrivait encore D'écouter ça Même pendant que je fais du montage J'écoute du Peura Et même pendant que je m'endors J'écoute aussi genre du Lofi Tu vois Pour moi T'accompagne tout le temps Tout le temps Et aussi parce qu'il y a ce truc Où je sors très peu Je vais Je fais pas de soirée Je suis jamais J'ai été en boîte Tu vois J'ai été en boîte de ma vie On est ensemble Ah ouais On est ensemble Mais je suis grave En vrai je suis grave dans ma bulle un peu Mais c'est de la merde Parce que je n'ouvre pas du tout aux autres J'ai ma bande de potes Et on est trois à écouter de la musique Et on échange avec personne d'autre On est grave enfermé Je crois que Damso Il m'avait tricc ma frère J'étais en mode sombre Je ressens Ouais voilà J'étais au fond de la classe Frère me parler J'avais mon Damso J'avais mon Damso Faut pas me parler Tu vois J'avais vu J'exagère Mais il y avait un peu Pour plaire quoi Ouais voilà Il y avait un peu ce truc là Et tout Dans l'environnement Où j'aimais pas les cours Tu te bousilles Il y a Damso frère C'est pas bon tu vois Mais bref Vous mes influences Un peu ouais Mais qu'est-ce que Les Madeleine de Proust C'est fou comment Du coup je repense à des moments Même si c'est des moments de cours Ou quoi tu vois Mais je repense à tel endroit Où j'étais assis A tel endroit en classe Avec cette musique là Bref c'est des souvenirs Et ça m'accompagne du coup Encore aujourd'hui Tout ça pour dire que Je crois que je passe plus de temps A écouter de la musique Que ne pas en écouter Ouais En vrai c'est un peu le truc Des gens Je viens de ce métier Mais tu vois De cette industrie De tout Tout ce truc C'est que La musique Même si tu vois C'est ce Pourquoi tu taff Au delà du taff En fait ça t'accompagne tout le temps Parce que Tu fais de ton taff Un truc qui déjà de base Est dans la vie Plein de monde Mais toi c'est omniprésent De fou Et puis tu as toujours l'occasion D'écouter de la musique Tu sais c'est pas comme un truc Où tu suis une vidéo de YouTube Et tu peux faire que ça Que là tu peux travailler En même temps écouter ta musique Et moi je suis dans le bon rôle Je suis dans le bon rôle Parce que vu que je suis à mon compte Je peux me permettre D'écouter de la musique Quand même Personne va dire de pas le faire C'est ça tu vois Et mais je me rappelle A l'époque où j'étais au lycée On avait des cours de dessin Cours de dessin terrible Petit parenthèse C'était terrible Je suis hyper nul en dessin Mais c'était Une journée dans la semaine Où on avait 8h de dessin De 8h à 17h 4h au matin 4h l'après Ah ouais La prof à nous mettait sur Une tâche à faire Tu vois Quel type de dessin Quel truc fallait faire On avait la journée pour le faire Du coup moi c'était 8h Où je pouvais écouter de la musique C'était mes meilleures journées C'était fou Parce que la prof à parler Pas en même temps J'avais même pas besoin De cacher mes écouteurs Parce que t'avais le droit Tu vois C'est à dire Que t'écoutais ta musique En détente C'est ça tu vois C'est trop cool Mais j'ai 8h de musique Mais j'écoutais 8h 8h 9h Projet tu vois Je me refaisais La discographie de PNL Des fois Ça me prenait de la matinée C'était un plaisir Ou de la discographie de SCH Tu vois C'était vraiment trop Qu'il faut Après 2018 Qu'est ce qui t'a accompagné Bah en vrai Ça va pas bouger 2018 Je me Je saigne beaucoup Du coup Les gros rappeurs Qui sont aujourd'hui installés Mais qui à l'époque Explosent Les SCH Damso Nekfeu Et tout Alpha One Je saigne tout ça Aujourd'hui ça continue Comme je te disais Vu que j'ai eu l'occasion De pouvoir écouter de la musique Assez régulièrement Bah j'en écoute hyper régulièrement Et Mais Depuis Deux ans en tête J'écoute Beaucoup plus De rappeurs Pas Underground Mais qui sont moins installés Peut-être Que de rappeurs Mainstream Tu vois Genre Si je te donne des noms Mais Là depuis Un an ou deux Luther Ça a pris une place De fou Mais c'est facile de dire ça Parce que tout le monde Le dit aujourd'hui Luther en vrai C'est même plus Ça devient tellement big Mais en fait Le truc c'est que J'ai l'impression Tu vois Que c'est genre Un biais Un biais qu'on a De se dire Tout le monde connait Luther Tu vois Quand on en parle Évidemment Tout le monde connait Luther Dans le milieu du rap Maintenant Parles-en aux auditeurs Tu vois Genre Qui en écoutent Juste pour en écouter Comme nous On le faisait A l'époque Est-ce qu'ils connaissent Vraiment Luther Ou est-ce qu'ils vont connaitre Un son ou deux En vrai De vrai On peut le dire Non Tout le monde ne connait pas Luther C'est encore C'est pas un rookie Parce qu'il s'est carrément Oui C'est imposé C'est pas lui précisément C'est cette génération Qui est le futur Au même titre Que les anciens Moi je suis certain de ça J'ai l'impression Que les rappeurs Très installés Qui sont là Depuis à peu près dix ans Tous les necfeux Comme j'ai dit Ils sont de moins en moins présents C'est bon Ils ont fait Ce qu'il y avait à faire Du moins Ils ont fait rentrer les sous Maintenant C'est vraiment ce délire Où ils peuvent faire du son Seulement S'ils ont envie C'est plus un besoin Donc ils sont moins présents Et tu le vois Un necfeux Qui donnent plus de nouvelles Ou du moins Qui ne sortent plus de projet Depuis quatre ans On revoit juste au Japon Entre eux Ouais tu vois Il y a encore Qui a demandé aux gens De supprimer ces photos là C'est à dire Ils ne veulent vraiment plus Qu'on le voit PNL pareil De toute façon Ils le disaient déjà à l'époque Les sons c'était un moyen Pour eux de faire des sous Ouais De blanchir un peu L'argent de la drogue Tu vois C'est un peu ça C'est drôle Ils les réinvestissent Ouais voilà Et aujourd'hui c'est bon Ils ont assez fait de sous Ils ont assez fait leur preuve Et partir comme ça C'est la meilleure des manières C'est pas un projet je pense Mais le truc c'est que ces gens là Je les vois pas arrêter Même tu vois Il n'est que feu Ils ne donnent pas nouvelles Même si c'est pas un projet Il va ressortir des trucs Il va réapparaître à des endroits Il va faire des petits trucs Oui mais juste pour le kiff Ce sera plus aussi pro qu'avant Ce sera juste tu vois Des légendes Qui apparaissent de temps à autre Parce que tu le vois Dans le documentaire Les étoiles vagabondes Donc c'est toujours un kiff De faire du son Mais il y a cette pression Où il a des deadlines Où le putain Il y a un moment J'ai plus qu'une semaine Et on a trois sons encore à faire Ils ont plus besoin de l'avoir Il y a plus besoin d'avoir ça Mais même à l'époque Des étoiles vagabondes aussi en fait Mais je pense que là Ils s'en rendent vraiment compte Et PNL c'est la même Ils peuvent se permettre De partir quatre ans Pourtant on les oublie pas Encore aujourd'hui Tout le monde attend leur retour Damso Qui a enchaîné la réédition Vla les festivals et tout Mais qui là A dire au revoir à tout le monde Et pas en caravane Son retour sera en 2025 Tu vois ce que je veux dire Mai 2025 Mai 2025 Ça prend pas deux ans non plus Ça peut prendre deux ans Mais je pense que c'est Deux ans où il va chill Tu vois Je pense qu'il va prendre le temps De le construire De vivre des choses Pour apporter quelque chose de nouveau Et je pense qu'ils enlèvent Cette pression là Et c'est une bonne chose Mais du coup c'est cool Parce que ça laisse Peut-être un peu plus de place Même s'il y a toujours de la place T'as moins de gens Qui écoutent du rap Qu'il y a toujours plein de place Mais ça laisse des opportunités À d'autres rappeurs De plus s'affirmer Donc comme on a dit Des luthers Des Runa Trop fort Winter Zeko Avis sur Orion Incroyable Exceptionnel C'est trop Je crois que vraiment En début d'année là Parce que j'ai pas écouté Les premiers mois Dès que c'est sorti J'ai écouté On me l'avait envoyé J'ai écouté J'ai pas Franchement j'ai pas trop aimé Tu vois Je trouvais pas ça fout Après Spotify Il me recommande Il me dit Attends mais c'est trop fort La même chose Ah ouais J'avais écouté Pas terrible Là je Je suis parti J'ai écouté là bas Exceptionnel Je m'en laisse plus Mais tu sais que moi Je kiffe trop Parce qu'en fait Il est fort parce que Il kiffe trop bien Il rappe trop bien Mais j'aime encore plus Quand il pleure frère Quand il s'est autotuné Et que ça pleure Et Chouine Ouais vraiment Mais en fait pleure gros Sois malheureux S'il faut Mais ça me régale frère C'est terrible Mais je trouve ça trop fort Et Je sais pas si on sent Comme Ice Ou ce son Je vais pas dire le titre En anglais là Some better with you Some better with you Ouais Je suis hyper mauvais en anglais T'inquiète Mais Mais il y a plein d'autres Winter Zucco Je crois que Winter Zucco Son projet Qui est sorti en début d'année C'est le projet Que j'ai le plus écouté de l'année Ouais Je pense Pour moi Il n'y a pas un skip C'est que des bons sons Et chaque son Il est placé au bon endroit Et tout est cohérent Avec des bons feats C'est comme ça que j'ai découvert Watching Sheet Je sais pas si tu vois qui c'est Ouais Je trouve ça trop fort Je sais même pas Quel type de musique ça s'appelle C'est du rap Mais c'est un style un peu plus défini Je trouve ça trop fort Plein de découvertes comme ça Et c'est des mecs qui Se connaissent à peu près Tu vois Tu vois Un S qui est pote avec Yanis C'est le même groupe Et limite ça fait vite fait penser À ce qui s'est passé Avec l'entourage à l'ancienne Tu vois Ils se connaissent de fou Ils sont grave soudés Et ça me régale de fou C'est l'hug Mais c'est l'hug C'est l'hug Ils vont trop bien ensemble Les deux Il y a tellement une alchimie Entre les deux Il y a un moment Je me suis dit Attends mais du coup C'est la même personne en fait C'est l'hug C'est lui qui fait aussi Ses propres prods Et il a une sorte d'alter ego Avec Scanner Ouais En fait non Apparemment c'est vraiment Deux personnes différentes Mais il est tellement incroyable Que j'ai saigné son Pas son dernier projet Là de 4-5 titres J'ai saigné son projet précédent Là où il y a un feat avec Luther Éternel retour Voilà Projet que j'ai saigné de fou Le problème c'est que j'ai tellement saigné En fait je le saigne pendant des mois Pendant des mois Et plus je saigne Plus Spotify me le propose Il me le propose Il me le propose J'écoutais un son directement Ça me met un son de C-log derrière Et un bout d'un moment C'est bon frère Je sature Ça fait 3 mois que je saigne le projet J'ai envie d'écouter autre chose Sans moi Spotify il comprend pas ça Spotify il comprend que j'ai saigné le son Donc il continue à me le propager Tu vois C'est intéressant L'algo de Spotify Il est vicieux de ouf C'est un enfer Ça fait des mois Je crois que j'écoute un peu moins son dernier projet Enfin son projet là Éternel retour J'écoute un peu plus le projet qui a sorti récemment Il continue à me le proposer tu vois En fait il conforte les gens Dans la fainéantise Parce que tu vois En vrai écouter les sorties Les réécouter après Pour se faire un deuxième avis Et tout C'est quand même un taf Tu vois Genre il faut le faire Et le l'algo de Spotify Il te propose les mêmes sons Que t'as déjà kiffé Il sait que tu les kiffes Donc il te les propose Et pour rentrer un son dans tes playlists C'est une galère Il faut vraiment l'avoir saigné Et l'avoir voulu Alors qu'en vrai Quand t'écoutes un son C'est tellement plus facile De lancer une playlist Et il est dedans Ouais ouais c'est vrai Du coup c'est Tu te mets du coup Et écouter les mêmes sons tout le temps Alors qu'il y a plein de sorties C'est un peu dommage J'aurais une langue de fou Et c'est pour ça que là Tu sais que j'ai hésité sérieusement A passer sur Deezer je crois Pourtant je suis pas fan De l'interface Deezer J'ai essayé toutes les plateformes J'ai essayé de voir Quelle était la plus optimisée Celle que je préférais et tout C'est la plus cerveau Et Spotify Il est tellement meilleur de loin Mais le problème c'est Cet algorithme Il fout la haine frère J'en peux plus gros C'est trop chiant Je me mets à écouter Tout le temps les mêmes sons Alors qu'il y a plein de sorties Et du coup j'oublie certains sons Bref Trop chiant Pour juste conclure Cette partie là Je disais que ouais De plus en plus j'écoute Des rappeurs un peu moins installés Qui sont selon moi Ceux qui vont prendre Le plus de place dans le futur Et parce qu'ils sont trop forts Parce qu'ils testent des choses Dont les rappeurs De quelques années avant C'est pas très français Mais les rappeurs Ont pas forcément osé faire Quelques années avant Donc je me régale C'est trop bien Il y a plein de sorties de fous Ils sont tous trop forts Et puis ils sont tous très jeunes Ca veut dire que S'ils ne décident pas De quitter le milieu Une fois qu'ils auront fait des sous Normalement on est censé Encore grandir un peu avec eux Tu vois Peut-être d'ici de 10 ans Il y a des gens Enfin Qui sont pas éloignés de nous Niveau âge C'est ça Booba Tout ça C'est des gens On va pas dire que c'est des vieux Mais c'est des anciens quoi Le haut de sa carrière Il est déjà passé Depuis longtemps Alors que là Même Dame Saône et Quefeu Ils sont plus vieux Alors que là Luther On va grandir avec eux Et tu vois J'ai l'impression qu'ils ont Déjà fait un peu leur preuve Parce que les projets sont super bons Et qui testent plein de choses Mais je me dis Qu'est-ce qui peut alors arriver Dix-cinq ans Tu vois Rien que cinq ans C'est pas énorme Mais à ce moment là Moi j'aurai 25 ans T'as aussi du coup On aura 25 ans Eux auront pris de l'âge Donc peut-être encore Une meilleure écriture En cinq ans On va découvrir de nouveaux styles Et si shout-out À petite sœur Tu passes t'écoutes ? Je... Non Incroyable Faut que t'écoutes Après faut que j'arrive Faut que j'arrête de dire incroyable Pour tous Je suis trop dans l'extrême Et d'ailleurs c'est ce que je reprochais Un peu aux gens C'est trop extrême Soit c'est éclaté Soit c'est incroyable Il n'y a pas d'avis un peu plus nuancé Je trouve en ce moment C'est vraiment sur Twitter Mais c'est le principe de Twitter Voilà c'est trop extrême Mais en tout cas voilà Je trouve ça super fort Même si j'aime pas tout ce qui se fait Il y a plein de sons J'ai encore du mal Plein d'assist Où j'ai encore du mal Seul à l'une Ça m'a pris plus de temps Mais je commence à trouver ça trop fort Je vais pas citer tous les blases Mais il y en a plein Où j'ai eu plus de mal L'hyperpop il y a deux ans de ça Mon pote il m'en faisait écouter J'aimais pas Moi j'ai toujours un peu du mal quand même Ah ouais Bah moi aussi Et ça va mire Un moment j'ai eu un déclic Où j'écoutais que ça Pas que ça Mais je me butais à ça Parce qu'en fait C'est toujours un délire de compréhension C'est le temps que ton oreille s'habituer à ça Une fois que tu comprends le délire Mais frère c'est fou Genre tu découvrais un nouvel univers Tu vois c'est trop bien Ouais Bah ça te fait oui Ça te fait récouvrir d'autres sonorités Qu'on n'a pas l'habitude quoi C'est ça Il est fou Bon On a déjà bien parlé sur ton histoire tout ça Maintenant j'aimerais que tu me dises Tu vois En ce moment Un petit peu plus sur toi On va dire Plus personnel Plus personnel Parce que tu vois moi C'est ce qu'on parlait tout à l'heure Hors caméra Ouais Sur le fait que Toi t'es sur principalement sur Youtube Ouais t'as un compte Twitter Mais tu m'as dit Il paraît pas trop actif Parce que c'est une plateforme qui est un peu relou C'est juste que Sur Twitter je me vois plus comme un consommateur Comme un créateur tu vois Youtube c'est vraiment C'est la seule plateforme où je me dis Ok je suis créateur dessus tu vois Et du coup je voulais Enfin c'était un peu ça que je voulais savoir Est-ce que c'était une volonté de ta part De rester tu vois quand même un petit peu en rentrée A faire tes vidéos Justement comme tu dis avec tes potes Dans ta bulle Ou est-ce que c'est Tu as une volonté de t'ouvrir Avec d'autres gens Aux soirées Enfin pas forcément soirées Mais des events Et des trucs comme ça Surtout avec ton déménagement sur Paris Ouais déjà le déménagement c'était un peu C'est le but Le déménagement c'était Commencer à avoir d'autres gens du milieu Et c'est le cas C'est le cas Ça me permet de professionnaliser dans les vidéos D'avoir d'autres opportunités Et c'est des choses qui se préparent Et quand je dis que ça se prépare C'est qu'on est vraiment dessus tu vois De fond Donc ça arrive Je dis rien pour le moment Des verrons quand ça sortira Mais parce que rien de concret non plus Tu vois j'ai pas envie d'annoncer Que c'est pas encore fait Mais ça arrive Essayant ce délire de pas trop Me mettre en avant dans les vidéos Et plus de mettre en avant les rappeurs C'est en fait C'est même pas une réflexion Je me suis fait C'est naturellement Ça s'est fait comme ça Ouais Je me vois pas forcément Parait de moi J'aime pas trop ce délire Télé-réalité C'est pas ça tu vois Mais par exemple Aujourd'hui Comment tu marches sur Youtube Tu marches plus facilement En montrant ta personnalité En montrant comment tourne ta vie Tu filmes un peu ton quotidien Parce que c'est un moyen De fidéliser l'audience Qu'elle te suive pour toi Et plus que pour ton contenu Tu vois Vraiment Peu importe quel sujet Tu pourras faire Si demain Un mec qui fait des vidéos sur le rap Demain il va se mettre à faire Une vidéo sur n'importe quoi Il fait de la trottinette Bah si les gens l'ont apprécié Pour son personnage Bah ça marchera dans tous les cas Là quand t'as réussi à faire ça T'es au summum de Youtube Pour moi je pense C'est l'étape finale Tu vois Mais je sais pas J'aime pas trop ce truc là Je pense ça viendra Parce que ça fait partie de l'évolution Il faut passer par cette étape là Mais je veux pas forcer les choses Donc je vais pas me forcer A parler de moi en vidéo Alors que pour le moment Je vois pas trop d'intérêt Et je vois pas comment L'intégrer en vidéo Mais il y a des concepts Qui sortent De ce que je fais actuellement Qui amèneront ça Peut-être De manière plus naturelle Je pense Ok Bah du coup C'est ce que je voulais te demander C'est pour l'instant Donc Comme on a pu l'entendre T'as fait Mille et un projet T'es passé par tous Les concepts T'as fait plein de trucs Et là maintenant T'as trouvé ta DA Ouais C'est vraiment T'es conforté dedans Tu sais comment le faire Tu maîtrises ton truc Est-ce que T'es encore dans cette étape T'es optique De chercher A te renouveler Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu prépares Un petit peu Qu'est-ce que t'as envie Vers quoi Tu veux te tourner En vrai Je n'irai pas se renouveler Je dirais Améliorer les choses Le format que j'ai actuellement Des vidéos de 8-10 minutes Je l'améliore J'essaie de l'améliorer Ça passe par Plus de travail de recherche J'essaie de me professionnaliser Dans le montage Et ça passe aussi Par déléguer un peu Une partie du travail Donc le montage J'arrive pas Parce que je suis Déjà j'aime trop Pour cette partie là Et je suis trop pointilleux Dans ça Donc je pourrais trouver Un monteur Mais c'est pas facile Par contre L'écriture La partie d'écriture Je kiffe aussi L'écriture Je kiffe faire des recherches Mais je suis obligé De déléguer un des deux Pour que je sois Quand même actif Et que les vidéos Sois encore plus taffés Et maintenant J'ai des personnes Qui mettent sur L'écriture des vidéos Ouais Ça arrive Alors c'est pas tout le temps Mais ça arrive De plus en plus Gros shout out A Charles Qui met sur l'écriture Des vidéos Il fait des vidéos Sur youtube Sur le rap Qui sont vraiment trop bien A diego Aussi de twitter Qui m'a déjà aidé Ouais 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 Il m'a aidé Sur deux vidéos Si je me trompe pas Trop fort Diego out On l'appelle Chez nous C'est notre Le goût Je les rencontrais Justement L'éventail La boucle Ah ouais Je le connais pas Personnellement Mais on a parlé Pas mal de fois Et si j'essaie De travailler Avec des gens Je connais un minimum Tu vois Et je sais que diego J'aime trop son taf Que ce soit dans sa personnalité Il a l'air trop gentil Quand je vois ses tweets C'est le cas Bah voilà Et même dans son Il est trop fort en graphisme Il fait des courts métrages Il est trop fort en courts métrages Et ensuite il fait des vidéos youtube Il est trop fort en vidéo youtube Tu vois ce que je veux dire Le mec il est trop fort Donc ouais J'étais à faire un peu avec diego Mais c'est quand même une partie Que j'aime bien La recherche et l'écriture Donc je continue d'en faire de mon côté Mais surtout voilà Déléguer un peu la partie écriture Ça me permet d'avoir une meilleure écriture Parce que J'accompagne la personne sur l'écriture Il fait les recherches On structure ensemble la vidéo Il écrit tout ça Et ensuite il m'envoie le texte Et moi derrière Je vais repasser encore Un ou deux jours sur le texte Pour l'améliorer encore plus Pour le qui déjà encore plus longtemps Pour rajouter des anecdotes Rendre le truc plus précis Tu vois Donc on est Quand on est deux fois plus Sur une écriture Forcément Ça peut être que mieux Donc avoir deux visions différentes Ça rend le truc encore plus précis Donc ouais C'est un peu l'objectif Ça part de là Évidemment Le but c'est de ramener Des nouveaux concepts De pousser le truc plus loin Je parlais de format 8-12 minutes C'est un peu mon format que j'ai Parce que pour moi Pour les sujets auxquels j'aborde Ça n'hésite pas forcément plus que ça Quand je parle du parcours de Kershak Ou de Favet C'est des rappeurs qui ont pop Il y a peut-être deux ans au maximum Tu peux pas faire une vidéo De 40 minutes dessus Tu vois Ou alors Je pourrais le faire Mais je vais me répéter Je vais rallonger le truc À blanc pour rien Donc je le fais pas Par contre Il y a des sujets de vidéos Qui sont trop importants Et qui nécessitent Un gros travail D'ailleurs Des écritures de recherche Et des vidéos Qui peuvent durer facilement Une demi-heure 40 minutes On est en hyper bien monté Comme d'habitude Un truc très dynamique Et tout Et ça prend beaucoup plus de temps Et ça prend forcément énormément de temps Parce que Alors ça dépend des vidéos Mais une vidéo de 8 minutes En termes de montage Ça peut me prendre une semaine Je parle d'une semaine non-stop Ou je fais que ça Tu rajoutes 4 minutes Pour que la vidéo passe De 8 minutes à 12 minutes Bah t'as que c'est 3 jours de taf en plus 3-4 jours de taf en plus Et d'ailleurs Tu veux faire une vidéo de 30-40 minutes Mais c'est aberrant Le travail que c'est Mais je kiffe trop ça Tu vois C'est un exercice Le problème de ça C'est que si je fais une vidéo de 40 minutes Bah y'a pas de vidéo pendant 2 mois Donc faut que j'arrive à trouver un moyen Et je vais Je travaille sur ça Et ouais Si je fais des vidéos Des formats plus long J'ai pas envie de faire les choses à moitié Le but c'est pas juste de faire un format de 40 minutes Dans le même décor Avec le même style d'écriture Et la même structure et tout Non Si je fais une grosse vidéo de 40 minutes C'est pour des sujets importants Et je pousse le truc plus loin Tu vas mélanger les styles peut-être aussi Ouais De fou Et même Ça sera tourné en studio Je travaille dessus J'ai pas envie de trop utiliser le truc Parce que ça va se reprendre encore Un peu de temps Comme je l'ai dit Il y en a peut-être pour un mois de montage Ou quoi je sais pas Mais gros studio Gros décor Le décor sera en rapport avec la vidéo En question Je fais une vidéo sur tel artiste Bah le décor il sera en rapport avec l'artiste On rentre dans sa DA On pousse le truc plus loin Je parle de son parcours En vrai j'ai déjà parlé de concept A d'autres personnes du milieu Et bizarrement des fois ça va pop Un mois après sur une autre chaîne Donc je vais dire que c'est du hasard Mais c'est pour ça que j'ai pas trop rentré dans les détails Parce que ça pourrait donner des idées à ça Ouais Non mais c'est du hasard Je sais très bien Je suis le novateur de rien du tout frère C'est juste du hasard Ou si je parle du parcours de tel rappeur Bah t'as que quand je parle de son enfance Bah je vais aller dans son école Tourner dans sa classe Dans sa salle de classe Avec son prof Interview son prof Tu vois ce que je veux dire On peut pousser le truc tellement loin Dans ce délire de parcours de rappeur Tout ça pour dire que ouais Ce sera un peu l'étape 2 Donc on y a pas que des vidéos comme ça Parce que sinon Je serai jamais actif Et c'est pas le but Moi je suis bien dans mon petit format De 8-12 minutes Je kiffe trop faire ça Mais Ouais je me vois bien Pousser le truc plus loin Ramener une équipe Donc ça coûte super cher Là j'ai déjà payé Certains projets à l'avance C'est des sommes astronomiques Je pensais pas que c'était autant Mais c'est le jeu frère Si tu veux faire un truc quali T'es obligé de Louer du bon matos Avoir une équipe derrière Une régie pour tenir tout ce matos là Où est le décor Les studios Les éléments de décor Puis Derrière je peux pas être tout seul A écrire la vidéo Donc faut qu'on soit plusieurs A faire les recherches et tout Et mon but c'est de ramener aussi Des mecs trop chauds au montage Cette fois ci Pour rajouter des plans en 3D Ah ouais vraiment Donc là ça veut être un Ouais limite c'est un documentaire le truc Tu vois c'est vraiment ça L'étape d'après Et en vrai ça arrive bientôt Ça avance Ça avance de fou J'ai déjà mon équipe Avec qui on taffe dessus On a déjà les studios en question On a déjà toutes les idées Certaines vidéos sont bien en partie écrites Ça avance de fou Mais je sais pas si les gens attendent ça de moi Tu vois Je pense qu'on attend rien de moi Parce que je suis dans mon format habituel Et ça marche comme ça C'est cool Le but ça va être de surprendre Donc je me l'abute Pour que ça soit trop bien Et que je sois irréprochable Parce que J'ai déjà eu des critiques Tu vois Sur Twitter Même si c'est une minorité Et que j'ai que des messages de fou Et je suis encore choqué des fois Des messages que je reçois Des gens qui sont juste Trop gentils et bienveillants C'est trop cool Et c'est vraiment un vrai soutien Mais ça m'arrive des fois De reçoire des messages Plus C'est pas méchant Mais plus Qui mettent moi Ouais Qui mettent moi en valeur Tu vois Ou ça me critique sur le fait Que je fais des vidéos Que je peux faire des vidéos courtes Ou que je choisis des vidéos Qui soient plus dans la tendance Ou Je fais des formats Genre miniatures Et titres Vraiment à la Youtube Tu vois Tu sais Je crois que la majorité Du contenu rap sur Youtube Ça va être plutôt Un format type documentaire Ouais Dans le sens où Tu seras sur des grosses vidéos De 30 à 40 minutes Qui sont très bien écrites Mais Le montage Ça sera pas forcément poussé Et le but C'est pas de faire un format Youtube tout public Qui peut toucher un large public Ou Hyper dynamique et tout Et efficace Tu vois Moi J'essaie de voir les choses autrement A la fois parce que Je préfère un contenu Comme je fais moi A réaliser et à voir Je préfère les deux Et aussi parce que je me dis Tout le monde fait un contenu Type documentaire Donc c'est intéressant De changer De voir les choses D'une autre manière Tu vois Mais ça veut pas dire Que c'est du contenu de merde Ou quoi Je dis ça Mais on a pas dit ça Mais ça veut pas dire Qu'il n'y a pas de travail Genre Derrière je me la bute Sur les recherches Sur l'écriture Sur le montage C'est des semaines Des mois de travail Pour certaines Donc voilà Et puis Pourquoi est-ce que Je réponds à ça En même temps C'est pas intéressant Pourquoi est-ce que Je fais un format Genre miniature A la YouTube C'est à dire Très coloré Très flashy Tu vois C'est pas du plutaclic C'est pas comme ça Qu'on appelle C'est aguicheur Tu vois C'est les termes C'est tu vois Mixem Scooby et tout C'est du truc très saturé Et tout C'est des miniatures très saturées Parce que derrière Gros je vide ça Tu vois YouTube c'est mon taf Faut que ça tourne Faut que ça tourne Gros C'est ça qui me permet De payer mon loyer Qui me parlait de Grail Qui me permet de payer Toutes les charges qu'il y a Ça veut dire Si juste En faisant une miniature Qui d'ailleurs demande Beaucoup plus de taf Qu'une miniature simple Documentaire Où t'as juste à mettre Le rappeur Il y a un titre à côté C'est une personne Tu vois C'est tout aussi bien Tout autant d'honneur Mais ça demande beaucoup De travail de faire une miniature Taffée Comme je pourrais faire moi Je l'ai fait tout moi-même De A à Z Depuis le début de la chaîne Si juste faire des miniatures Comme ça Me permet de multiplier les vues Et de ramener un public Plus large Qui va pas forcément cliquer Tu vois ce que je veux dire C'est comme un rappeur Derrière Il a un projet à sortir Evidemment il va essayer D'avoir des singles Qui veulent potentiellement Tourner en radio C'est un moyen de pousser L'album Tu vois Il y aurait toute une stratégie Autour des sons Je sais pas En faisant des précommandes D'une certaine manière Avec un t-shirt Je ne sais quoi Tu vois C'est une stratégie Parce que C'est pas juste une passion Où tu fais tes vidéos Et c'est tout Tu vois Non Si Faut vivre quoi Ouais c'est ça Faut vivre Si derrière J'avais pas des sous A devoir débourser Tous les mois Si youtube C'était qu'une passion Et il y avait rien A calculer autour C'est sûr que les vidéos Seraient pas pareil Je suis honnête Tu vois C'est sûr que les vidéos Seraient pas pareil Je pense que je sortirai Des vidéos beaucoup moins régulièrement Et je prendrai beaucoup plus de temps Sur le montage Parce que je kiffe trop ça Des fois je suis obligé De plier le montage Assez rapidement Parce qu'il faut sortir la vidéo Tu vois Mais je prendrai beaucoup plus de temps Dans les détails Je me fraîchis à faire des trucs Plus t'as fait Mais je peux pas me permettre De faire ça Parce que sinon Frérot à la fin du mois Comment je paye mon loyer Surtout qu'en plus On dit que les vidéos Elles doivent sortir Mais t'as pas non plus Un rythme effréné C'est ça Parce que je veux pas Non plus me dégoûter de youtube Des fois je sens Que je vais pas Et faire de vidéos Sinon vraiment Ça va pas me plaire Tu vois Je veux pas être bien Je sors pas de vidéos Frère C'est ça qui est trop bien Alors c'est pas ouf Parce que du coup Je vis sur mes économies Pendant une certaine période Mais c'est pas du tout BNF Comme je le fais moi De sortir une vidéo Tous les deux mois Comme je peux faire des fois Demain tu veux marcher sur youtube Faut faire tout l'inverse Faut faire sortir tout le temps Faut avoir un rythme régulier Ce qui marche le mieux sur youtube C'est le délu upload Sur une vidéo de tous les jours Et encore mieux Si regarde J'ai vu ça récemment Le youtuber qui Gagne le plus d'abonnés En ce moment C'est pas un squeezy C'est Thibaut Inchip Et je l'ai vu Parce qu'il charbonne les shorts Il charbonne les tiktok Les shorts c'est tout Les formats courts Et il en sort 5-6 par jour Tu vois Moi c'est un format qui me plaît pas Pourtant je sais que si demain Je fais ça J'aurai en plus C'est un format qui s'y adapterait bien Complètement Ce serait super simple Et une vidéo qui me prend Une à deux semaines à faire Pour 8 minutes Au total Ou 12 minutes Là je pourrais en faire 8-12 vidéos Tu vois Tu vois ce que je veux dire Ça a multiplié le truc Genre c'est tellement plus rentable Parce que maintenant c'est monétisé C'est ce contenu là Tu vois Et au delà du fait que ce soit monétisé Le taux d'abonnement En fait c'est surtout ça Qui est intéressant Ouais C'est que quand tu veux t'abonner Quand tu fais une vidéo Les gens ils doivent S'ils ont plein écran Sortir de la vidéo Et cliquer sur le bouton d'abonnés Faut pas oublier Que le voir des gens En vrai c'est Enfin Quand on consomme youtube On est feignant Ouais Quand tu consommes les shorts C'est comme ça T'as le bouton abonné Qui est directement sur la vidéo T'as juste à cliquer dessus Et t'es abonné Tu vois C'est pour ça que Tibo Inchep Il a compris le truc Donc encore une fois Parce que c'est une entreprise Tibo Inchep Et qu'il y a plein de personnes derrière Qui a des frais Et si juste faire des petits shorts Comme ça Lui permet de déxposer Sa chaîne C'est une bête d'idée Tu vois C'est trop bien Moi par contre Je me vois pas me forcer A faire du contenu comme ça Ca me plaît pas Parce que Même si c'est un format Qui pourrait s'adapter Assez facilement Je me vois pas faire Une vidéo d'une minute Où je parle du parcours d'un rappeur En vrai je pourrais le faire En différentes parties Je ne sais quoi Mais même C'est con Mais juste le format vertical Ca me saoule de monter des vidéos Au format vertical Ouais Je trouve que c'est chiant Alors c'est con Parce que du coup Je me pénalise de fou Je sors des vidéos hyper rarement Je fais aucun short Alors que ça serait tellement rentable Et je pense que j'aurais vraiment Beaucoup plus d'abonnés Et tout On connaitrait beaucoup plus Si j'en faisais Mais j'ai pas envie de me forcer A faire ça Ca veut pas dire que j'en ferais pas Parce que Parce qu'au bout d'un moment Faut quand même en faire Tu vois Et j'ai réfléchi Et je pense que c'est une partie Que j'ai envie de déléguer Parce que vu que j'ai pas envie De les monter Je vais peut-être le déléguer Donc ouais J'en ferais Mais jusqu'à présent J'en ai fait un seul Pour te dire tu vois Parce que ça me faisait chier Mais là Et tu l'avais fait Parce que Quand on me dit Je me vois pas non plus Découper mes vidéos Même si Il y a des mecs sur TikTok Ils reprennent les vidéos Ils font des millions de vues Des vidéos Ouais Ils reprennent les vidéos Ils font des millions de vues Mais vraiment Et le pire c'est que Mettre un clip de JT à 5 en dessous Du coup ça avec YouTube TikTok Ils détectent pas Que c'est pas de leur vidéo C'est pas leur vidéo Du coup ils ont les revenus Tu vois Mais j'ai aimé Mais des fois je vois Un million de vues La vidéo d'après C'est en 10 parties Deux millions de vues Après 500 000 vues 800 000 vues Mes frères Combien il s'est fait Tout sûrement le poteau Il s'est fait plus de sous Que moi tu vois Certainement Ça veut dire Parce qu'en plus Faut le dire La niche rap sur YouTube C'est pas du tout Une niche qui est intéressante Pour faire des sous Si demain tu veux faire Des sous sur YouTube Fais pas des vidéos sur le rap Parce que T'as une chance sur deux Que ta vidéo soit démonétisée A cause des extraits Et des labels Et tout ça Voilà Il tombe dessus Même si imaginons Tu fais Je crois c'est 8 secondes Qu'il faut pas dépasser Ouais Il fait en dessous des 8 secondes Le label il tombe dessus Il peut striker ta vidéo Tu vois Puis Il y a des insultes Dans les sons C'est fini Voilà tu peux te faire niquer par ça Alors c'est pas tout le cas Tu vois Mais ça arrive Ça va hyper vite Du coup Et surtout Voilà En fait faut savoir Qu'un mec qui fait des vidéos Sur le rap Va pas gagner Autant Qu'un mec qui fait des vidéos Sur Du gaming Le gaming tu vois Ou le streetwear Ou les vlogs Ou les marques Tu vois Les vêtements par exemple Un mec qui fait des vidéos Sur le rap Le cpm il est dégueulasse C'est ça Voilà Un mec qui fait des vidéos Sur des sapes T'auras à zara T'auras à h&m T'auras à gucci T'auras à l'uuviton Qui vont payer Qui vont cibler ces vidéos là Ce qui fait que le cpm Est trop intéressant Et tu peux facilement faire 5-6 euros les mille vues Tu vois C'est pas déconnant Alors que sur le rap Tu as personne qui vise Qui va viser ça Tu vois Alors T'as les rappeurs T'as quelques labels Qui payent des artistes Souvent c'est pas des gros budgets C'est pas énorme Ça n'a rien à voir Avec des zara ou des h&m Mais sinon T'as pas grand chose Et en fait globalement C'est juste des pubs Qui sont pas du tout ciblés C'est des pubs pour pepsi Ou n'importe quoi Et vu que c'est pas ciblé Ça te rapporte beaucoup moins Donc Quand je faisais des vidéos réactions Sur le rap J'avais un cpm Aujourd'hui en moyenne Sur youtube Je crois que c'est entre 3 euros et 6 euros Les mille vues Ouais A peu près de ce que j'ai compris Tu vois De ce qu'on m'a dit Quand je faisais des vidéos Sur les réactions sur le rap Même si je mettais beaucoup de pubs Je faisais 30 centimes Les mille vues C'est vrai Alors que des fois Je faisais genre un million de vues Donc c'était fou Mais 30 centimes Un million de vues Tu calcules C'est énorme Mais en même temps C'est pas fou 300 balles 300 balles Je te jure Qu'un mec qui fait Les vidéos sur les vêtements 300 balles Il les fait avec 50 mille vues Peut-être un peu plus Tu vois Mais tu vois ce que je veux dire C'est fou Genre La différence Aujourd'hui mon cpm Il est un peu Plus élevé que l'époque Ouais voilà Mais ça reste minime Par rapport à des chaînes Comme je t'ai dit C'est à dire demain Tu marches sur youtube Et faire des sous avec ça Faut pas faire des vidéos Sur le rap Ou pas sur la musique C'est pas intéressant Après évidemment Ça peut être cool Parce qu'il y a un large public Qui coûte du peurat Donc ça peut marcher Tu vois t'as toutes les chances Mais en tout cas C'est pas ce qui rapporte le plus Et après le truc C'est que aussi Ça commence à faire quand même des vues Et ça attire Des sponsors un peu vite fait Et c'est justement là Où je voulais en venir C'est que du coup Tu reçois des demandes de sponsors Et tu reçois pas autant de demandes Qu'un mec qui fait des vidéos Sur les sapes Par exemple Un mec qui fait des vidéos Sur le sap Comme je l'ai dit Toutes les marques de Zara C'est pas les mêmes salaires En fin de mois quoi Ouais voilà c'est ça Et moi je fais des vidéos Sur le peurat Je lui ressors des demandes Nord VPN Red Shadow Legend Je les ai fait Toutes ces sponsors là Tu vois Et ça rapporte C'est vraiment cool Par contre Je vais recevoir aussi D'autres demandes J'ai pas cité de blase Mais je reçois beaucoup De demandes de CBD Par exemple Ça paye vraiment super bien Tu vois Et des demandes de CBD Moi jamais je mettrai en avant du CBD Je me vois pas faire ça Je veux ça fout Mettre en avant du CBD De la fumette Tu vois C'est pas de la beu Mais ça reste du CBD C'est fou tu vois C'est un truc qui se fume Même si c'est dérivé En plein de formats différents Ça reste du CBD Les gens ils achètent ça pour fumer Et puis c'est trop facilement déclinable Parce que Un petit peu Qui peut pas forcément acheter en boutique Parce qu'il sera cramé Il peut plus facilement acheter sur internet Il fait livrer en point relais Ouais c'est vraiment trop Et même si il y a un délire de protection d'âge Ou quoi Je sais pas si il y a ça Il peut facilement contourner Gros un coup de photoshop C'est tellement facile Tu vois ce que je veux dire C'est trop accessible facilement Puis je vois Il y a tellement de youtube rap Qui ont fait ces sponsors là Ils ont quasiment tous fait ces sponsors là Tu vois Quasiment tous Parce que ça paye trop bien Parce qu'il fallait manger Parce qu'il fallait manger Et que ça paye trop bien frère Et tu sais Tout le monde a son code de réduction Au moins 10% Avec mon code sur ça Moi je peux pas Et j'ai hésité quand même Pendant une période J'ai hésité Mais bon Des fois tu vois les sommes Tu te dis bon Frère Alors tu imagines Tu parles d'une marque 60 secondes en début de vidéo Et tu prends un salaire à 5 chiffres Tu vois ce que je veux dire T'es bien pendant plusieurs mois Tu vois Là tu veux prendre ton temps Pour faire ton documentaire Tu vois C'est le budget d'ailleurs Que ça amène Parce que moi je m'en fous De m'enrichir C'est pas le but Pour le moment Je suis encore jeune Frère je suis loin de tout ça Et je verrai le temps De faire des sous Pour être à l'abri Et tout tu vois Là j'essaie de faire assez de sous Pour être stable Et surtout pour J'ai réinvesti Tout dans mes vidéos L'ancien de mes sous Ça va dans mes vidéos Demain je fais des vidéos Enfin je fais des sponso CBD Je suis trop bien Et des vidéos sponso CBD Souvent C'est par pack C'est à dire Tu vas en faire une par mois Sur un an Par exemple Tu vois Je sais pas que c'est exactement comme ça Mais t'en as 12 dans l'année En faire Gros Je gagne plus qu'un médecin Frère C'est aberrant frère C'est fou Mais j'ai refusé Parce que Parce que je trouve ça pas cool Mais la plupart des youtubeurs Auraient refusé Surtement les youtubeurs rap Vu qu'on a pas beaucoup de sponso Bah ils acceptent Et je comprends ce truc là Mais moi je suis pas d'accord Au niveau éthique Je trouve ça vraiment pas bon Et pareil Tout le monde se fait une sponso Pour une marque de bijoux Alors je dis pas le nom non plus Mais tout le monde a l'arrêt Tout le monde a l'arrêt Tu vois J'ai reçu des demandes De cette marque là aussi Ça paye très bien Parce que c'est un délire De Elles m'ont proposé Plusieurs tarifs différents Mais souvent c'est un délire De commission En fonction des ventes Tu prends un pourcentage Vu que c'est pas des produits Qui coûtent 5 balles C'est des produits Qui vont facilement Autour des 200 300 euros pour certains Et il suffit que tu prennes Un certain pourcentage dessus Il y a peut-être 100, 200 commandes Avec ton code Tu prends des salles Des salles astronomiques Tu vois Et pareil C'est des trucs Sur plusieurs sponso Donc ceux qui vont faire Des sponsors avec cette marque là Ils vont en faire 5, 6 dans l'année Facilement Surtout que cette marque là On va toujours pas citer le nom Parce que Si t'as pas choisi De faire la pub Bon on va pas Je vais t'expliquer pourquoi Vas-y Et on voit que Si elle est mise en avant Par des rappeurs Ouais Tu vois Donc c'est à dire Qu'au delà du fait Que les youtubers De la mettre en avant Elle a une crédibilité Dans le milieu du rap Pourquoi ? Parce que c'est une marque Un peu en mode VVS Donc ils vont vouloir sponsoriser Des gens de ce milieu là Les rappeurs Les youtubers rap et tout C'est pour ça que J'ai eu beaucoup de demandes Je te parle avec CBD J'ai dû En l'espace d'un an J'ai dû recevoir Une quinzaine de mails Ah ouais De C'est en fait C'est des intermédiaires C'est des agences Tu vois C'est pas directement la marque Souvent Donc une vingtaine de mails D'intermédiaires Qui me contactent Pour faire le sponsor de ça Puis la marque en elle-même Qui me recontacte Qui est sûrement Chéri le truc Et cette marque de bijoux là Pareil Plusieurs agences m'ont contacté Encore il y a deux jours On m'a refait une demande Alors que j'avais encore refusé Le mec qui gère la marque Lui-même m'a contacté plusieurs fois Donc moi Avant chaque sponsor Je me dis pourquoi pas Tu vois C'est une marque de bijoux Avant chaque sponsor Je fais mes recherches Je regarde toujours Comment c'est produit Dans quel pays Comment il fait ça Et surtout Les bijoux gros C'est trop facile D'en faire du dropshipping Facilement un bijou Qui va de coûter 5 balles Je pense que c'est du métal Mais rien de précieux Tu peux facilement Le revendre le triple Même plus que ça X10 Tu vois C'est vraiment pas C'est assez récurrent Ce truc assez connu Tu vois Donc je fais mes recherches Évidemment Tout ce que je vais dire N'est pas assuré Je veux pas prendre de risque C'est juste De ce que j'ai compris Et dans le doute Je préfère Ne pas travailler avec eux Mais de ce que j'ai vu C'est que c'est une marque Qui a des produits Hyper proches D'Ali Express Alors ça va pas être Exactement les mêmes Je crois Il y a certains détails Qui changent apparemment Mais je puis Il y avait un pendentif Avec la tête de X-X tentation J'ai fait une recherche De l'image Ça prend deux secondes Tout le monde peut le faire Recherche l'image T'as le même produit Sur Ali Express 5 euros Alors qu'ils vendent 100 euros peut-être A la différence Que peut-être Qu'ils ont customisé J'ai des petits trucs En plus Mais ça vaut Jamais ça Ça vaut 100 euros Jamais ça vaut 100 euros Même plus que 100 balles Je crois que c'était plus Du coup je vois ça et tout Moi je réponds à la marque Je lui ai dit Non comment ça Explique moi et tout Je sais pas quoi C'était pas clair On s'est appelé C'était pas clair Ça me parlait Ils travaillent pas Avec les mêmes usines D'accord Soi disant Mais que c'était pas Les mêmes produits Puis après ça me dit Que c'est les mêmes produits Mais je sais pas quoi Peut-être que je me trompe Mais si tu les as appelés Rien n'est sûr Faut pas être absolument sûr Mais J'insinue rien Parce que je sens de l'avoir Des soucis de fou Et peut-être que je me trompe De fou Ok Peut-être que je me trompe Peut-être que depuis Ça a changé Peut-être que juste Je sais pas Il y a les mêmes Je sais pas Les mêmes produits Mais c'est pas la même chose Peut-être que c'est vraiment Cali et tout Donc dans le doute Même si ça peut être très bien J'ai refusé Et je me dis Est-ce que les autres YouTube rap ont fait Juste ce Google image là Pour voir Est-ce qu'ils ont pris le temps D'échanger avec le gars Qui genre la marque Parce que tout le monde Finiront ça avec eux Mais cette marque là Je l'ai vu Tu l'as vu Tu vois Tout le monde tombe Et moi encore Je tombe dessus frère Ça veut dire C'est pour ça J'essaye de faire attention Sur ce que je vends Quand même Tu vois Écoute Est-ce que tu aurais Un mot de la fin Pour cette interview Qui aurait été Combien temps ça va durer Cette merde là Ça va durer longtemps Je suis très content Moi je suis trop content Ça passe tellement vite J'espère que ça va intéresser Les gens J'espère que ça vous a intéressé J'espère que vous avez Appris des trucs Et j'espère que Si vous avez suivi jusqu'au bout C'est que vous avez passé Un bon moment Donc j'espère que vous avez passé Un bon moment Merci beaucoup De m'avoir invité Et On fera une deuxième partie Où on parle plus de toi Parce que j'ai trop de questions C'est relou Parce que là du coup On va en parler Donc ça va peut-être gâcher le truc Je sais pas C'est pas grave Mais il faut qu'on parle De tous tes projets Tout ce que vous avez créé Je trouve ça trop intéressant Mais voilà Merci d'avoir suivi jusqu'au bout Abonnez-vous Likez Donnez de la force Les gars C'est trop important Ça prend quelques secondes Et c'est trop important Gros shout out A Sofiane A Ryan Qui m'aide pour ma chaîne MMA Je fais un petit SOE Je travaille avec eux J'ai ouvert une nouvelle chaîne Je parle de MMA Et Ils m'aident sur les vidéos C'est trop cool D'ailleurs il y a le combat De Cédric Dumpé ce soir Donc Et voilà Merci beaucoup pour l'invitation C'est la première fois Que j'apparais sur une autre chaîne Je crois Donc au bout du moins On interview comme ça J'espère que ça a été clair J'espère que j'ai été intéressant Très intéressant Merci à toi Et vas-y On se prend une deuxième partie Avec toi c'est sûr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada